Bonjour, je me suis trompé de nom de live, je l'ai modifié, on n'a pas joué à Forza, au cas où, il y a un doute, c'est pas de Forza dont il s'agit, on est sur un autre programme, si vous avez actualisé la page, vous allez voir de quel programme il s'agit du coup, merci, c'est moi, Julio pour tes deux mois de sub. On va regarder du coup les maquettes qui ont été proposées par les candidats au poste de monteur chez Wankil, merci, c'est une dé pour tes six mois de sub, il n'y a pas de limite de recrutement, il y a déjà eu sept monteurs de recrutés dans le mois dernier, il y a encore de la place, on n'a pas de limite. Merci Shanks pour ton sub. Avant que ça commence, il faut que je fasse un point pour que tout le monde comprenne bien comment ça marche, parce que je l'ai fait il y a deux ans, mais certainement que la plupart d'entre vous n'étaient pas là il y a deux ans, merci ArcadeThomas pour les 53 mois de sub. Alors, je recrute régulièrement, pas tous les ans, mais presque tous les deux ans, une salve de monteurs. Évidemment, la plupart des monteurs ont une vie qui change, donc en fait il y a des roulements, il y a des monteurs qui sont en études, il y a des monteurs qui ont un taf qui en changent, etc. Donc, quand je fais une session de recrutement, j'ai beau recruter 15-20 monteurs, en l'espace d'un an ou deux, il y a plus de la moitié qui fait autre chose. Du coup, il faut que je recrute de nouveaux monteurs. C'est pour ça que je n'ai pas de limite. C'est-à-dire qu'un monteur aussi, il monte ce qu'il veut quand il veut. S'il y a un monteur qui veut charbonner et faire trois vidéos par semaine, il peut. S'il veut en faire une vidéo tous les deux mois, il peut aussi. Donc en fait, il n'y a pas de limite. C'est aussi les monteurs qui choisissent la VOD qui vont monter. Il y a un Discord, ils disent est-ce que celle-là elle est libre, il la monte. Je ne leur donne pas d'impératif, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils montrent ce qu'ils veulent, ils le rendent quand ils veulent. Sinon, quand il y a des impératifs, c'est que c'est des trucs à monter dans le temps, genre une OP ou une vidéo pour sortir. Je leur demande, à ceux qui sont dispo, et il y a une prime. Ils sont payés plus ce soir. Merci Hugo le petit JD, mais n'abuse pas à envoyer s'il y a une deadline. On ne la voit pas à 23h59, c'est jusqu'à demain. Ça pourrait être clôturé à 23h, on ne sait pas. On voit ce soir ou demain. Merci Mister Politician pour tes 21 Watsub. Du coup, pendant mon ban, j'ai feuilleté un peu des maquettes en survolant. Il y en a qui étaient clairement très très bien, donc j'ai directement contacté des monteurs pour leur dire, bon, toi, c'est bon, t'es recruté. Merci Matisse Salemen pour le semer. Merci Patax pour tes 17 points également. Tu veux un pôle avec une note sur 20 à chaque vidéo ? Non, Président, t'inquiète, j'ai déjà un overlay où les gens vont remarquer dans le chat la note qu'ils veulent donner à la maquette. Là, du coup, les monteurs avaient comme consigne. Alors, à chaque fois que je fais une session de recrutement, je suis assez, comment dire, tatillon. C'est-à-dire que je n'aime pas trop... C'est pour ça que je ne peux pas faire de recrutement où je demande à des monteurs de me montrer les travaux qu'ils ont fait et me baser sur ça. Parce que, en gros, la nature que j'ai donnée aux vidéos de l'Inquêteur Acide, c'est pas un best-off au camédia d'un streamer qui veut juste une chaîne YouTube pour upload des best-off. Tu vois, genre vraiment, il y a une DA, il y a une ligne à suivre. Il faut que la personne soit dans notre humour, capte notre humour, qu'elle apporte sa propre patte et qu'elle respecte les codes. Et des codes, en vrai, il y en a beaucoup dans un montage de l'Inquêteur Acide. Alors, on ne s'en rend pas compte quand on est viewer, mais on s'en rend compte quand on est monteur. Donc, je ne peux pas demander juste à ce qu'on m'envoie un book, parce qu'en fait, il pourrait y avoir un mec qui fait d'excellents montages, mais qui ne sache pas du tout monter un épisode de l'Inquêteur Acide. Et j'en ai déjà eu, tu vois. C'est pour ça que je fais toujours monter deux vidéos quand je recrute un monteur. A l'inverse, il y a aussi des monteurs qui, a priori, ne sont pas très doux dans un montage, mais quand il s'agit de faire un truc pour nous, ils ont les références, les codes, ils savent quoi faire pour un montage, et du coup, ils sont très bons pour ce niveau-là. Donc, obligé de passer par la case maquette. Je sais qu'elle n'a pas posé de problème, mais c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'en ce moment, il y a un vrai tableau truc d'accrocher la veste de n'importe qui qui demande une maquette pour quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, moi, on ne me dit jamais rien, mais je préviens, c'est au cas où des gens pensent, pourquoi tu ne prends pas un book, voilà pourquoi je ne prends pas de book. Mais, étant donné que ce n'est pas une place unique, ce n'est pas un BR, il n'y a pas 150 postulants avec une seule place, il y a 150 postulants, mais autant de places qu'il y a de dispo pour le nombre de monteurs qui seront satisfaisants pour le niveau d'exigence que j'ai. Donc, j'ai déjà recruté cette personne. Les consignes que j'ai données, alors il faut que je retrouve mon tweet pour que vous voyez à peu près ce que c'est. Ouais, c'est celui-là, est-ce que ça correspond au doc ? Ouais, alors je vous le montre. En gros, voilà ce à quoi ça ressemble. Les monteurs avaient ce brief-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont le poste qu'on recherche. Et surtout, j'ai mis un point d'honneur parce qu'en fait, il y a un truc vraiment qu'il faut que tout le monde comprenne dès maintenant. Ça fait vraiment depuis plusieurs années maintenant que je recrute des monteurs. Du coup, je sais à chaque fois ce qui ne va pas. Et vraiment, j'ai mis l'accent sur le côté, si tu veux postuler en tant que monteur, c'est que tu considères que la maquette que tu vas fournir, elle pourrait être postée sur la chaîne principale en tant que vidéo. Tellement elle est bien, tu vois. En gros, pour pas que, non seulement les mecs perdent du temps à faire un montage, alors que le montage, il n'est vraiment pas du tout au niveau. Et ça, j'en ai chaque année, malheureusement. Je me dis, c'est dommage d'avoir perdu du temps à essayer de faire un truc pour rien, parce qu'en vrai, c'est pas du tout le bon niveau. Je ne peux même pas m'imaginer proposer ça sur la chaîne principale. Donc c'était pour gagner du temps pour que eux n'en perdent pas, et que moi, je n'en perde pas non plus, parce qu'en fait, moi, c'est du temps de perdu, parce que je dois regretter les... Je viens de voir mes cheveux. C'est un véritable enfer. Sachez que je n'ai pas vraiment cette couleur de cheveux dans la vie de tous les jours. Alors attendez, j'ai changé la cam, et je vais essayer de... Attendez. Parce que je vois bien qu'il y a un problème, là. Alors, comment on règle ces problèmes ? Voilà qui est bien mieux. Ah, quand on s'y connaît un peu en informatique, finalement, on règle les problèmes. Alors il faut le juste milieu entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait des petits pics, là, des petits picotements. Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu toucher les réglages tout à l'heure, parce que ça pixelisait un peu. Maintenant, je regrette. Je regrette parce que... En fait, là, si vous voulez, je vois que ça pétille. Ça pétille dans le fond. Mais je n'arrive pas à trouver un réglage vraiment nickel. Est-ce que là, vous considérez que c'est bon ? Attendez. Ça vous perturbe que ça pétille ? Parce que je ne sais pas si je pourrais faire mieux. Donc, il faudra faire avec ça. Ok, je reprends. En gros, lui, voilà ce que je disais, c'était que je ne veux pas qu'il perde du temps à monter pour rien. Et je ne veux pas perdre du temps à regarder des maquettes, alors qu'en vrai, ça ne mènera à rien. Ça me fait plus culpabiliser qu'autre chose que de voir dire la maquette n'est pas bonne. Mais c'est des règles. Et je sais que dans les 150 recrutements qu'on a eus, 95% n'ont pas suivi cette règle. C'est le jeu, mais malheureusement, je ne peux pas recruter tout le monde, et surtout si ça n'est pas haut niveau. C'est vraiment la ligne que j'avais expliquée, là. Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, c'est en gras, c'est dans la première page. En fait, ce paragraphe me fait déculpabiliser. Voilà. J'ai vraiment expliqué ça. Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Je ne regretterais pas s'il y a des maquettes que je considérais vraiment pas bonnes du tout. Ok. Donc, ça devrait le faire. Ensuite, je leur ai donné l'accès, du coup, à rien, si ce n'est les VOD. Parce que, déjà, je ne peux pas filer toutes les bibliothèques de musique, de Wankul, d'images, etc. au premier venu. Parce que, dans ce cas-là, le doc qui est public, tout le monde l'aurait eu. Et surtout, il faut qu'un monteur puisse se débrouiller. Enfin, je veux dire, si un monteur n'est pas capable de trouver un seul Wankul, une musique de fond, ou quoi que ce soit, c'est mal barré pour qu'il puisse travailler pour Wankul. Parce que, quand tu fais un montage, il faut se débrouiller pour choper des références, des musiques, des images, etc. Donc, si, parce qu'on ne te donne pas tout directement, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit, c'est pas bon. Donc, je l'ai expliqué. Mais, par contre, je prends en compte le fait qu'il n'ait pas accès à toute cette base-là. Donc, quand il y a des Wankul qui sont absents, ou qui ne sont pas très bien détourés, j'ai conscience que c'est parce qu'en fait, quand ils auront, si jamais ça doit être mis au propre, ils auront les bases de données, et ils pourront faire quelque chose de plus propre. Ils ont juste, du coup, sélectionné l'AVOD qu'ils voulaient monter. Ils ont rempli le formulaire avec des informations dont j'avais besoin, pour les contacter, pour savoir leur âge, leur statut, pour qu'ils me donnent le lien de leur vidéo, etc. Depuis quand longtemps, ils regardent Wankul. Plein de détails assez importants pour que je puisse savoir à qui j'ai affaire. D'ailleurs, là, je n'ai pas un problème. Ce n'est pas parce qu'un mec a 16 ans qu'il ne sait pas faire de bons montages. Je prends l'exemple de Flyego, quand je l'ai recruté, il n'avait que 16 ans. Et il avait fait l'une des meilleures maquettes de la dernière session de recrutement. Donc, ça ne veut rien dire. Je ne me fie pas à l'âge en me disant, le gars, il a 16 piges, il ne va pas savoir monter. Il y a des mecs très jeunes, surtout de la génération qui est en dessous de la mienne, qui sont beaucoup plus débrouillardes et talentueuses que ma génération actuelle. Parce qu'ils baignent de temps depuis longtemps. J'ai donné pas mal d'astuces aux monteurs. Elles sont les citées toutes là. Je ne sais pas si vous voulez les lire, mais en gros, c'est des astuces de montage. Et des astuces qui font que ça correspondra plus à la vision que j'ai d'un épisode de L'Inquêteur Acide. Parce que c'est le truc important. Le reste, c'est du bon sens. Maintenant, si nous passons aux maquettes. Alors, ça termine demain. Et là, j'ai actuellement 155 postulants. Donc, je vais en chier. On peut commencer maintenant. Je vais être tout à fait transparent avec vous. Je monte depuis de nombreuses années. Et en plus, je suis la personne la plus concernée par les montages des épisodes de L'Inquêteur Acide. Parce que je les ai créés. Donc, depuis toutes ces années, j'ai l'expérience. Et en gros, je sais reconnaître un bon montage très rapidement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de regarder 10 minutes d'une vidéo pour savoir si c'est très bon. Et pour être tout à fait franc, 20 secondes suffisent pour savoir si une vidéo est bonne. En fait, et d'autant plus que dans les épisodes de L'Inquêteur Acide, c'est très facile. Parce que le début de la vidéo, à chaque fois, c'est un extrait qui est entre guillemets le plus drôle de ta vidéo. Et qui peut s'extraire du storytelling de la vidéo. En gros, c'est un truc qui peut être tout à fait devant, comme au milieu, comme à la fin. Donc, en gros, à chaque fois, l'intro, vu que c'est là où on doit capter l'attention des gens, c'est celle qui l'a plus drôle. Donc, généralement, la mieux montée. Avec une edit, etc. Un truc qui retient l'attention. Donc, c'est très facile de reconnaître une bonne maquette. Parce qu'en fait, si le tout début n'est pas bon, il est impossible que le reste derrière soit meilleur. C'est impossible. Donc, je peux me fier directement au début. Je dis ça pourquoi ? Parce que j'ai 155 maquettes à regarder. Donc, ça va durer plusieurs jours. Mais je ne vais pas regarder tout si je vois que dès le début, ça ne va pas. À la fin de mon visionnage, qui pourra durer 30 secondes, comme 6 minutes, comme un quart d'heure, vous pourrez voter. Ce sera une note de 1 à 5. Dans le chat, vous aurez juste à taper 1, 2, 3, 4 ou 5 pour voter. Vous verrez, de toute façon, à l'écran, il y a un sondage qui va apparaître. Et vous aurez le temps de mettre votre note. En fonction de votre note, si je vois que vraiment on est sur du 4-5, ça partira en repêchage. C'est-à-dire que si moi, un peu comme Christina Cordula, je considère que c'était une maquette qui était très mauvaise, j'aurais vraiment le dernier mot. Tout comme si je considère que la maquette était très bonne et que vous, vous la notez sévèrement, je pourrais quand même le garder. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe. Surtout, et je le dis à chaque recrutement, c'était deux ans il y a le dernier, donc vous ne s'en souvenez pas, mais attention à ne pas confondre le fait que vous allez rigoler devant une vidéo, etc. parce que le fond, vraiment la source, est drôle. En gros, avec son montage, le clip, vous en auriez ri. Et que vous auriez, grâce aux edits et au montage qu'a fait le monteur, son rythme, etc. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que généralement, et je l'ai vu dans les prises d'encrutement, on prend une séquence qui est très drôle, mais parce qu'en fait, elle est drôle, peu importe si elle est montée ou non, et les gens sont en mode MDR, je mets 5 sur 5 parce que j'ai trop rigolé. Il faut noter le montage, le travail qu'il y a au montage. Alors, dans tous les cas, la sélection des rushs, pendant un des rushs, c'est important aussi, ça fait partie du montage, mais ça ne fait pas tout. Donc, gardez bien ce truc en tête du « je ne note pas parce que j'ai rigolé grâce au fond, mais grâce à la forme ». Là, on ne va vraiment noter que la forme. J'en profite pour redire, c'est du coup, Surama pour les 16 mois, Lut, 149 pour le Prime, Brutcha pour les 17 mois, Nonstar, 75 pour les 23 mois, La Couille Tordue pour ton sub, Flonx pour le sub, Mimosa ferme pour les 6 mois, Raoul, Boulle, 27 mois, Anix, sa mère, ah merde, dommage, l'élu pour les 2 mois, Achid et Ténèbre pour tes 10 mois, Géget pour ton Prime, Mamika pour les 6 mois, Tojbaba pour les 11 mois, Redjax, 13 pour les 18 mois, Sorax, Dubing pour ton Prime, Lem sûrement pour ton Prime à l'instant, Une Colors pour tes 12 mois pour tes 1 an, du coup, Jolies anniversaire, Nilem pour les 31 mois, Xavator pour les 2 mois de Prime, Mat pour les 7 mois, et Patax pour les 17 mois. On y est, merci Esthers pour le sub et Pistouane pour le sub. Vous êtes prêts ? On va se taper la première maquette, faite par je ne dis pas son nom, ni son âge, ni quoi que ce soit, ça reste anonyme. Ils ont tous uploadé leur maquette sur Youtube, c'est parti, je vais me la mettre en plein écran. Je me demande juste si moi je ne vais pas me rétrécir pour que ça ne vous dérange pas au montage, parce que je peux peut-être déranger. Je peux peut-être déranger, alors comment on va faire ? Ah je sais, je vais tout simplement, je pense, rétrécir la fenêtre de capture d'écran. Alors hop, et là je vous la mets, je vous la mets comme ça. Ça vous va comme ça ? On est bon ? En vrai ça fait l'affaire ? Je pense que oui. Ok, c'est parti ! Bonsoir, alors ça va ? Moi ça ne va pas, je ne l'ai pas dit à Thomas, mais il faut que je le dise. Je voulais manger une pizza. Mais qu'est-ce qui se passe avec les pizzas en ce moment ? Écoute, je n'ai pas fini mon histoire. En fait j'ai découvert que le grec à côté de chez moi était délicieux. Ça fait deux ans que je passe devant et je suis en mode, jamais de la vie, je n'ai rien à manger. Et un jour je l'ai fait, allez, je tente le coup. Et en fait c'est trop bon, c'est ce que je pensais. Et ils vendent plein de plats d'autres pizzas à différents goûts. Moi je prends toujours pizza saumon, vraiment je n'ai pas essayé les autres, celle-là elle est parfaite, elle est bonne. J'y vais et je vois qu'il n'y a plus de part de pizza saumon. Et il n'y a même plus les prix de clé d'affiché, tu vois, sur les petites étiquettes. Du coup je lui fais, vous n'avez plus de pizza saumon ? Il m'a dit non chef, ok, donc je regarde la gueule des pizzas, mais je n'ai pas le nom de ce qu'il y a dedans, donc je n'en sais rien. Et là j'en vois une de Visu, il m'aurait dit des morceaux de poulet ou quoi, je ne sais pas, mais bon, un truc qui avait l'air de passer quand même. Et il me dit, c'est 2,50€. Et tu sais non, maintenant ce n'est pas ce prix-là, tu vois, c'est plus cher. Il m'a dit, pourquoi vous les vendez moins cher ? Je vous en prends 15. Et non mais, du coup j'en prends 2, tu vois, parce que de toute façon je payais par carte, et je me suis dit, ça ne va pas les arranger si je payais 250 par carte, donc bon, j'en prends 2, je la mange, et de plus j'ai mal au ventre. Mais attends, parce que moi j'ai une vraie question, je pensais qu'il y avait une règle dans la vie, qui était que si un kebab faisait aussi des pizzas, c'était forcément dégueulasse. Ben non, parce que la pizza saumon, je la prends à chaque fois, et elle est très bonne. Ok, d'accord. Et là, je ne sais pas, c'est chaud, quoi. Salut mon terreau, trop cool que vous fassiez Dying Light 2, je vous ai connu sur votre première vidéo Dying Light, quel banger ! Merci Pacho pour les 17 mois, c'est gentil. Merci QQ aussi pour les 3 mois, et merci Kitan BZH pour les 18 mois. Bon, alors c'est en fait pour ça, il faut que ce soit l'instant où je déculpabilise, j'ai vraiment, dans le brief, j'ai marqué, vraiment, ne proposez pas de maquettes, ne faites pas de montage, si vous ne considérez pas que ça peut être publié sur la chaîne principale. Évidemment, je pense que tout le monde l'aura compris, en fait, dès le début, il y a un énorme problème de rythme, il n'y a pas assez de montage, on voit qu'il a quand même fait un effort, où il a essayé de faire des edits, où il y a des mises en scène, comme ça se fait beaucoup maintenant, parce que les monteurs ont instauré ce truc-là, surtout quand on raconte des histoires, mais il y a un cruel manque de rythme d'edit, il y a d'autres problèmes qui ne vont pas, comme le son qui aurait dû être augmenté, etc. Après, je ne suis pas censé vous biaiser, mais je pense que dans tous les cas, les gens auront le même avis, même si ce n'est pas des gens avisés. Je vous laisse voter dans le chat, mais pas de bashing contre les monteurs, chacun essaie de faire ce qu'il veut, il y en a qui ont proposé, ils ne sont pas au niveau, ils ne sont pas au niveau, ce n'est pas grave, ils peuvent être bons sur d'autres formats que le nôtre. Merci Veno, exercice pour ton prime. Merci Kenny au 604 pour les 20 mois de sub. Ok, je vois que je n'ai pas vraiment besoin de la fin de votre sondage, les gens sont plutôt sur du 1 et 2. C'est vrai que en fait, on n'est pas sur un 1 total, parce qu'il y a l'idée derrière, mais il n'y a pas d'idée suffisante. Et tu vois, là, ce n'était pas qu'une question de ressources, c'est vraiment une question de montage. Très bien, on termine avec la note de 2 sur 10. Alors là, malheureusement, ça va être le cas pour plusieurs maquettes, mais là, je vais devoir laisser passer pour cette fois et ne pas partir sans recrutement. Merci, c'est moi Jojo. pour les 23 mois. Alors je sais que je suis une grosse merde pour la plupart de tout le monde, mais j'essaie vraiment d'être bienveillant envers le travail qui est fait. Il est vrai que si j'avais été tout seul sur Discord avec la caca boxe en train de regarder les maquettes, je n'aurais peut-être pas le même discours. Mais là, en live, j'essaie de blesser personne. Donc, j'essaie d'être objectif. On est des fleurs. Exactement, on a aussi la raison. Si vous êtes tous des petites fleurs, on est gentil. Vous faites des remarques constructives. FC cool dans le chat. N'oubliez pas d'être FC cool. On est coussi-coussa. On peut dire quand ça ne va pas, mais on n'est pas dans le trash talk. FC cool. Ok, donc on va passer à la deuxième maquette. J'ai vu le nom, j'ai vu l'âge. Je ne vous le communique pas pour que vous soyez biaisés de votre côté. Merci TheStevy pour le prime. Attention, c'est parti. C'est la team la plus incohérente jamais créée. Il n'y a aucun rank qui va ensemble. Vraiment, c'est un couscous le truc. C'est très bon le couscous. Rien à foutre, je lui ai dit que c'était un couscous parce qu'on était mélangé. Terracid, tu aimes bien les plats marocains, mais on est sur une courgeuse cat enculé ou quoi là ? Terracid, je voulais savoir est-ce que tu aimes les plats marocains ? Ça me titille depuis quelques mois ça, cette question. Allez, c'est parti mes amis, moi je vais en B. Let's go, let's go. Alors peut-être que... Alors j'imagine qu'il aurait peut-être fallu vérifier la vidéo avant d'envoyer sa maquette. Ça se trouve, c'était bien. Je ne le saurais jamais. Donc eh bien problème de YouTube ? Ah non, non, là c'est... Enfin, si c'est un problème de YouTube, c'est parce qu'il y a une modification de la vidéo via l'outil YouTube. C'est-à-dire un passage sélectionné qui a été supprimé et du coup YouTube game. Mais en tout cas, ce n'est pas le player en soi. Là, il y a vraiment un décalage. Ça vient de la vidéo finale. Bon, je ne vais pas la noter celle-ci. On ne va pas la noter. On va malheureusement passer. c'est là. Eh bien, écoute, Léo, Léo, de son pseudo Lord, si tu passes par là, il faut faire quelque chose. Jusqu'à demain. Parce que sinon, ça va passer à la trappe. Donc, mon Léo, là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire une demande de recrutement avec un lien et une vidéo qui fonctionne et vérifie que ta vidéo fonctionne quoi Allez on passe sur une suivante attention le suivant bonjour oh vous êtes gros Vous avez dit quoi redit j'ai pas vu ce qu'il a dit mais c'est content il a mis un pouce en l'air vous êtes content dites oui il est satisfait il a mis le pouce Il est sorti de sa voiture pour m'accionner parce qu'il était vraiment outré là Connard il a percé le plafond Le petit toit ouvrant très rapide Et arrête connard Je vais essayer de regarder pour voir Il sait jamais Gas station simulator Probablement un jeu de station essence On va découvrir ça J'imagine vu le nom Oh un client Il y a un client J'arrive Il est parti Eh revenez Revenez on a de l'essence pour vous Putain mais fuit lentement en plus Halte là Ah je veux ramasser un caillou et le lancer sur sa voiture j'ai rien Arrêtez vous Prenez de l'essence Vous n'en avez plus Je suis sûr que vous avez plus d'essence Bon faut quand même ouais faut qu'on se débarrasse quand même de A l'intérieur oui Mais c'est là où les clients vont venir des fois t'sais ceux qui veulent acheter je sais pas un cendus triangle des piles lampe torche ce genre de conneries là En magazine de cul Faut qu'on vente des grosses clopes et des magazines de cul Bah oui C'est comme ça qu'on fait du chiffre Moi c'était les deux seules raisons pour lesquelles j'allais chez les buralistes Ouais non mec normal ouais Moi aussi Bah ouais Bonjour Oh c'est Elon Musk Oh la vache c'est vrai que j'y ressemble C'était lui avant qu'il ait des idées lumineuses Ouais monsieur c'est... Ah ouais Wouah on va recruter Elon Musk ou quoi ? Oh il est où le gros cerveau ? Oh il y a rien là dedans hein Bah voilà Il y a rien depuis tout ce temps C'était du vent C'était du vent depuis le début Regardez il est même pas vivant c'est un robot Acheter un balai Gratuit mais bien sûr Si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit Oh horrible Je l'ai appris en école de commerce mec Cette phrase est très intelligente Envie de crever quand j'entends ça Putain de merde C'est les bouffons généralement qui sortent aussi ça quand il y a un truc gratuit On se compte ça ou quoi ? Les mecs qui ont craqué le code de la vie c'est genre Qui ont tout compris Tu sais ils se sentent un peu intelligents en mode Hey t'as vu ma tournante de phrase ? Appeler la collecte des déchets Mais c'est pas plein Moi je suis désolé mais c'est comme chez moi hein Tant que la poubelle est pas pleine je l'habite pas Et même si ça pue Ah oui Il y a des verres qui sortent Putain y a rien à faire Des mouches des trucs non 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 Denis apparaîtra occasionnellement sur la station Et peindra des graffitis sur les murs Enculé T'es où le petit enculé Denis ? Arrêtez-le en lui jetant des objets pour l'effrayer On prend une brique Oh un pneu ! Petit enfoiré de merde Oh fils de pute Ah l'enfoiré il a mis à la poubelle de merde T'es où petit enculé Denis ? Sal fils de pute A 100% Je vais te le mettre à 100% Denis Ah l'enculé ! Reviens ici ! Petite merde Et voilà et qui c'est qui doit nettoyer cette merde ? Acheter un rouleau et bah ouais Oh des cacas Et tout en maturité hein Tout en maturité bien sûr Y a un mec très technique qui l'a dit Avec du blanc au moins vous vous embêterez pas à mettre une sous-couche Qui rigole pas trop dans la vie Mais qui est quand même bien sympa Très pratique comme mec Oh qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait et c'est complètement légal Attends je vais peut-être de l'essence ou un snack Accueille-le comme un client normal Je suis... Mais qu'est-ce que... Vous partez pas avec tes... T'as voulu un sandwich toi Je connais tous les sandwichs de ma boutique Arrêtez-le ! Vous voulez pas un sandwich ? Ah bah si il va t'en plus le proposer Putain j'avais jamais été caissier dans ma vie Et c'est stylé en fait Mais c'est génial en fait Putain de merde C'est trop bien Ok je me suis vraiment amusé Et y a des gens qui sont payés pour faire ça Putain Oh encore un client Oh la la Alors elle euh... Ouais deux slips c'est une boisson Ça c'est sûr Allez hop ! Allez dépêchez-vous ! Elle est venue juste pour jeter un truc Je vais péter les blonds Excusez-moi ! Excusez-moi ! Vous n'avez pas une petite fin ? Y a marqué poubelle Go l'accrocheté ! C'est vraiment une... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Vous pouvez... Mais oui ! On peut crossper les voitures qui sont sur le parquet Ok Euh... Je vais vous euh... Faire la note dès maintenant Ça je dis rien Vous notez Hop Allez-y Vous pouvez y aller Moi de mon côté juste euh... Je... Je trouve qu'il y avait une bonne sélection dans le dérush Genre globalement il sait quel passage sélectionner euh... Pour avoir les plus intéressants Mais euh... Un montage qui était pas haut niveau dans le sens où euh... On a juste le truc basique si vous voulez du euh... Tu mets des wankus et t'as une musique de fond mais il manque la patte du monteur Tu vois ? L'édithme, le zoom, le rythme tu vois... Parce que là on est... On est sur un dérush embelli Plutôt que sur un montage de l'inquiéteracide Il est... Il est bon sur le dérush Ça c'est sûr Mais après euh... Il y a un... Un grand manque de dynamisme dans... 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 La vidéo je trouve Euh... Et c'est dommage Mais... Au moins il dérush bien Parce qu'il y a des mecs euh... Je sais pas s'il y en aura là dans les recrutements mais je me souviens que... Il y a deux ans quand j'avais recruté des gens euh... C'était une catastrophe Il sélectionnait des passages et je me disais mais... Mais pourquoi t'as pris cet extrait là ? Genre... Y a rien de drôle, rien d'intéressant Genre... Qu'est-ce que ça fout dans la vidéo finale ? Donc... Il est... Il est bon euh... En ce qui concerne le... Le dérush Vous êtes sur un 3 Un 3 qui peut tendre euh... Vers un 4 mais qui tend aussi vers le 2 Euh... Ouais c'est ce que je... En vrai... Pour l'instant vous notez bien Enfin dans le sens où vous notez dans ce que... Ce que je pourrais noter aussi C'est-à-dire que je donnerais pas une mauvaise note Je donnerais pas une bonne note Mais... C'est vrai que pour moi ça mérite une moyenne C'est-à-dire qu'il y a un bon dérush Genre c'est regardable Euh... Mais c'est pas au niveau En fait ce que je pourrais faire Merci euh... VXCTR pour ton prime Ce que je peux faire Mais en fait je veux pas vous spoiler Spoiler d'un sens où j'ai pas envie que vous voyez Un extrait de vidéo qui sera sur la chaîne principale Mais je vais quand même le faire Je vais vous montrer euh... Une des vidéos que... Un des monteurs que j'ai recruté là dans cette phase Pendant que j'étais ban Pour que vous voyez le... Le niveau que j'attends Mais je vous montrerai juste le... Que le début Donc du coup quand la vidéo sortira sur la chaîne principale Pitié ne faites pas partie de ceux qui vont dire Euh... Re-upload là non ? Parce que vous l'aurez déjà vu ici Vous avez oublié que vous l'aurez vu ici Donc... Je vous montre juste... Le niveau que... Que j'ai vu passer Et pourquoi j'ai recruté ces gens là Euh... Qu'est-ce qui a été recruté ? Euh... Je vous mets juste le... Le début pour que vous compreniez Euh... Pourquoi euh... Pas pourquoi mais... Qu'est-ce qui fait d'une maquette une bonne maquette ? Je vous montre là Ouais il a peut-être peaufiné mais en soi C'était... C'était vraiment ce que je vais vous montrer Quand j'ai cliqué C'est pour ça que vous voyez Il fait partie des sets que j'ai recruté Alors je vous montre juste le début avant... Et je coupe après l'intro Ah j'ai peut-être envie de me laver là On me lave là Ah ouais on se lave là Tu veux que je te lave et que tu... C'est pas un tout nu ? Au pire... Ouais tu me laves et je te lave C'est bon de se laver hein Y'a beaucoup de crasse Je suis encore humide Pour la serviette Pour te... Y'a eu quelqu'un à la fenêtre ça a fait... Et un voyeur Moi je te lave le zizi là Je crois que cette vieille croute de fromage sèche trop vite Ok Pour bien que vous ayez donné des notes C'est pour ça que je vous dis que Je sais en quelques secondes Quand un monteur est bon C'est que quand je vois ça Je vais pas... Vous êtes gentil de donner une note Mais il est déjà recruté du coup Euh... Et je peux vous montrer Tu sais quoi ? Je vous spoil une deuxième Pour pas que vous vous disiez Ouais mais peut-être que lui il est très bon Les autres on sait pas Je vous montre un deuxième Euh... Qui qui avait été upload ? Euh... Larsen Larsen qui... Que j'ai recruté Et que j'ai mis du coup Sur le montage de... La vidéo JDR Apocalypse Zombie Une deuxième world première Comme ça vous aurez vraiment le truc en tête Je suis allé pour la première fois Ah non c'est une histoire pour tout ça Je suis allé pour la première fois A un drive avec ma voiture Tu sais je me disais Ouais mais vas-y Je sens qu'il y a un truc qui va déconner Qui va mal se passer Bah évidemment Il y a un truc qui s'est mal passé Putain de merde Alors qu'est-ce qui a pu mal se passer ? J'arrive devant le micro Et ça me dit euh... Bonjour euh... Qu'est-ce que je peux faire pour vos machins Enfin qu'est-ce que vous voulez ? Et donc je lui dis ce que je veux Donc je lui dis euh... Un sandwich machin Après elle me dit d'accord Et avec des frites J'ai dit oui Et avec une boisson J'ai dit oui Et la conversation se passe très bien Et parfois elle me... Au bout du micro Elle me répond un peu vite Genre des fois je... Elle va tellement vite quand elle me parle Que j'ai l'impression qu'elle sait ce que je veux Avant même que je l'ai dit Mais la conversation est assez fluide ça va tu vois Mais je me dis mais c'est bizarre La conversation était bizarre Et donc je vais au truc suivant Et ils me disent mais euh... Mais vous n'avez jamais passé de commande monsieur Et je dis mais... Mais j'ai parlé à quelqu'un Genre j'ai eu une conversation avec quelqu'un Où je lui ai dit ce que je voulais Et en fait Y'avait deux trucs de commandes Y'avait deux micros Et le micro qui était à côté Il était tellement fort Que je parlais avec... Je passais la même commande Que la personne à côté de moi Et j'avais une discussion avec personne en fait Oh c'est ma honte Et genre j'ai eu tellement honte Du coup j'ai refait tout le tour Et j'ai passé une vraie commande Ouais ça pique ouais C'était un peu cringe Vous pouvez donner une note si vous voulez Mais euh... Du coup... Je vous montre à peu près le niveau que je vois Quand un monteur a sa place au sein de la corp Donc euh... Quand vous voyez que je regarde des maquettes Et que je vous dis que... En moins de 20 secondes Je peux savoir si une maquette est bonne ou non C'est parce que voilà le niveau qu'il y a à côté En fait il faut que ces monteurs là soient... Enfin les monteurs qui vont être recrutés Il faut qu'ils soient à peu près à ce niveau Alors... Tous ne font pas autant d'animation etc... J'en ai recruté qu'ils sont plus modestes dans le montage Mais qui font des très bons montages quand même Là Larsen en l'occurrence est très fort Et du coup vous voyez... On peut voir la maquette de Léopold Léopold n'a pas fait de maquettes La vidéo qu'il a faite elle est sur la chaîne Wonkill C'était la vidéo pixel guest où on devine la miniature C'est Léopold qui a fait toute la vidéo Léopold qui est très bon au montage Mais qui a un gros problème d'organisation dans son temps Mais très très fort au montage Avec des bonnes idées Maintenant que j'ai fait cet aparté là Du coup ça devrait quand même vous aiguiller Sur la manière de noter Que vous pouvez peut-être trouver un peu sévère de ma part Mais que vous compreniez Qu'est-ce que j'attends sur le montage de la chaîne principale Du coup... On en est à... Ok la troisième personne c'est fait On passe à la quatrième Ok j'ai ton âge En fait faut vous dire l'âge en fait 24 ans C'est pas une information importante Il a 24 ans C'est tout Je crois pas avoir vu de filles postulées cette année Ou alors c'est par pseudo et j'ai pas fait gaffe Y'a un rouge Y'a un mec qui fait de la merde dans mon équipe On avait Foxy l'année dernière Qui est parti maintenant au lot Mais je crois pas en avoir eu cette année Attention Y'a un rouge Y'a un mec qui fait de la merde dans mon équipe Oh j'donne tout ! Oh j'donne tout ! On est dans la même équipe, on est en train de gagner un peu ou pas ? On gagne on gagne Y'a un mec qui fait dix ans Pourquoi y'a ce générique Qui est vieux Comme ça Alors qu'il suffit de Pour le coup de piocher n'importe quelle vidéo Pour avoir le générique nouveau Je vais quand même regarder la suite par curiosité mais Si en intro tu me choisis ça Là c'est vieux là Là c'est vieux là Là c'est vieux là Pourquoi ? Pourquoi on est pas dans le bon sens ? Je vais pas vous le présenter En gros là c'est un deux trois soleil C'est vraiment pas compliqué Moi je me suis toujours dit que les gens qui mouraient à cette épreuve étaient nuls Du coup je vais probablement prendre mon karma Oh là y'a trop de monde Y'a trop de monde qui meure Y'a trop de monde J'étais pas sûr d'avoir bougé j'ai vraiment voulu J'ai vraiment voulu J'ai cru que j'allais mourir dès le début Ouais faut pas bouger du tout Oh j'ai grid un peu Oh j'ai grid un peu Attention hein Ouah personne est mort Ouf passé Allez let's go Let's go Voilà c'est facile j'avais dit c'est facile Là il m'a en falloir Non mais ça je sais pas ce que c'est dans CSGO ça Donc Faudra que tu tires sur l'endroit qui s'assombrit Si tu te louperas fois de suite et que le biscuit est complètement cassé C'est mort Oh non vas-y j'ai rien compris mais je vais voir Oh mon frère Au moins y'a de la musique grâce au sol Mais j'ai une étoile Bah ouais moi aussi Mais on s'en fout ça Attends faut tirer sur quoi ? La partie qui s'assombrit D'accord Mais attention à ne pas te tromper En plus là on a la vidéo montée sur la partie principale Donc on peut clairement y voir la différence Ça se fait doué là Ok c'est bon Attends mais très peu de gens sont morts là Trop fort Ok je suis à droite Toi aussi ? Ok je suis à droite Je suis à droite Ok vas-y 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 De toute façon ça s'éclaire en rouge J'ai pas mis les bonnes de flèche les gars Clique droite clique gauche On y va Allez 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 ils sont nuls ils sont nuls Ils sont nuls dans notre équipe Je suis pas de fou Vas-y c'était nul dans mon équipe C'est à chier j'en ai tout Cette épreuve tu vas péter les points à cause de ton équipe Est-ce que Est-ce qu'il y a moyen de savoir qui était nul ? Oui euh Si tu regardes celui qui était tout rouge Euh Je vous mets la Notation disponible Hop Allez-y vous pouvez Merci le grand coco pour tes deux mois de sub Merci Vincent au bride pour le sub Merci blooms pour tes deux ans Du coup merci Marie RCHR Qui vient de sub 3 mois d'affilée Merci Starmac31 pour les 1 an Merci Pompemousse pour les 15 mois Merci Fractaz pour les 4 mois Merci Renard pour le prime Merci que Algi412 pour le prime de 4 mois Et Artikili pour les 10 mois Et IronicMMX pour le prime J'espère que j'oublie personne Merci Whisky0506 pour les 4 mois de sub VXCTR pour le prime MaxxSim pour les 5 mois GlimGlam pour le sub L'Alpini pour les 79 mois Encore quelqu'un qui est très vieux Merci Rikiskai1 pour le prime de 6 mois Merci TheCitron pour le prime Stevi pour les 45 mois C'est moi ce jour pour les 23 Je pense que j'oublie personne Le temps restant du ventre qu'augmente au lieu de diminuer Ouais en fait c'est parce que je me suis gros et je marquais temps restant Parce que je pensais que c'était un chrono de minutes En fait c'est juste des secondes qui montent On peut pas mettre de time Donc je peux juste modifier la phrase si ça vous perturbe Merci GG Pour les 13 mois de sub Ok Donc vous êtes Beaucoup plus sévère Parce que du coup je pense que vous avez fait la différence Avec les montages qui avaient été sélectionnés avant Merci Socaris pour le prime Je serais pas aussi sévère C'est juste qu'il y a des Des trucs qui sont En fait j'ai une incompréhension dans le montage Où je me dis Mais la personne on dirait qu'elle a pas les références de nos vidéos Et qu'elle a monté sans nous connaître Merci Emilia A pour le prime Mais les points négatifs au delà de De pas vraiment nous connaître et de faire des trucs bizarres Que ce soit le générique, le placement des voix en cul, etc C'est qu'on voit qu'il y a une volonté de faire beaucoup d'edits Sur les textes qui s'affichent de manière très saccadée Merci Youmugo pour les 8 mois de sub Mais que moi j'apprécie pas forcément beaucoup J'aime pas quand tout est trop rapide et que ça fait un peu un effet Stroboscopique pour les viewers Parce que j'ai toujours peur qu'ils fassent pause J'aime bien quand on a le temps au moins de voir ce qu'il se passe Sauf quand c'est une date qui est volontairement rapide pour pas qu'on voit Et un problème de rythme en fait Je sentais la longueur s'installer En fait, je sais qu'un montage est bon quand il y a une vidéo qui dure 17 minutes Et que j'ai l'impression que quand la générique de fin Je me suis dit mais en fait c'est déjà fini Et à l'inverse, quand ça fait même pas 5 minutes et que je suis en mode Putain mais ça fait un quart d'heure que je regarde C'est que c'est pas bon, il y a un problème de rythme Donc il a fait vraiment beaucoup d'efforts dans le montage On le voit On le voit avec les wankus qu'il a essayé de mettre Les textes qu'il a affichés Mais en fait le tout mis ensemble C'est pas au niveau de ce qu'on attend sur la chaîne J'essaie de voir vos messages En comparaison avec les vidéos déjà postées Le montage est beaucoup plus mou et incompréhensible Oui mais c'est pour ça que Alors il faut pas non plus comparer directement avec le travail Qui a été fait par Larsen ou juste avant avec un autre montage Mais c'est vrai que juste si tu te dis ça doit être au même niveau Non, ça l'est clairement pas Mais euh... Il peut y avoir une vidéo qui est pas bourrée d'édit Et qui est très bonne, ça existe C'est encore possible de s'inscrire pour la période de recrutement ? Ça termine demain donc euh... Si tu comptes faire un montage rapide Tu peux mais faut se dépêcher quoi Euh... Du coup moi je passerais du coup euh... Sur ce montage là J'en suis qu'à 5 sur euh... 156 Euh... Ça va être long hein Ça va être long Ça va être une très longue soirée Euh... Mais en fait vu que j'ai un vol euh... Dimanche et que je dois me coucher tôt euh... Euh... Je vais pas terminer très 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 tard Mais euh... Ça va durer plusieurs lives hein Vous en aurez euh... Pour votre temps en tout cas Euh... Je vais pas perdre de temps on passe sur euh... Sur une autre maquette Ah... Tom Marvalo Euh... Merci du coup euh... Lorin32 pour ton prime euh... Hugo pour les 8 mois Et Mia pour les 4 mois euh... Socaris pour le prime Ah... Tom Marvalo Riddle Narvalo là Tom le big raveur Tiens 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 donc lui-même Merci Jules Bax pour le prime Euh... Alors si vous dites 4 minutes c'est court euh... J'ai demandé à faire 4 minutes euh... Minimum Moi ça me va au contraire Je préfère quelqu'un qui fait 4 minutes de montage Euh... Plutôt qu'un mec euh... Qui va faire euh... 17 minutes alors que je vais en regarder que 30 secondes Là c'est vrai que l'intro est très 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 rapide Mais on va regarder la suite Mais euh... C'est important le choix d'une mode intro Là c'est vrai que c'est très rapide Il y a un serveur C'est les tétés de Damido Les tétés de Damido C'est le trait spécifique Hum... Les tétés de Damido J'adore Harry Potter Oh c'est énorme Harry Peter Oui là c'est énorme Hé c'est Hagrid à droite Tu l'as vu ou pas ? Reviens voir Hagrid Redescend Redescend Oh putain ! Il est bien fait en plus Ah je retourne le voir Il est rigolo Aaaaah Putain de merde Non 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 Agrield Agrield pitié pousse moi Avec ton gros boudou Ahh oh la vieille mcgonagall mais il connaît tous les personnages de harry potter ouais c'est qui slytherin serpentard sérieux allo qu'est ce qu'on fout là allez avance là ah merde oh non on peut pas aller devant maintenant oh le bâtard il m'a évité pour pas me donner de coups mais quel chien quoi non mais c'est un gros jeu de merde vous avez vu ce qu'il vient de se passer mal codé mal codé mais toi t'as tapé comme un bourrin t'es passé mal feuille la chambre des secrets s'est ouverte attention ennemis de la couronne c'est dans lequel qu'il y a des araignées géantes dans lequel quoi c'est dans lequel tu t'en faut le connard à ton avis on joue sur 4 thèmes oui elle va te pousser elle va te pousser elle va te pousser BAM ah la salope comment il s'est et t'es où j'ai all in one il y avait un raccourc x si tu les fais tomber c'est cuit oui ah bah les géants celle ci je l'avais pas vu oh la grosse et je vous emmerde si vous êtes pas content comment on appelle ça un croque mort un c'est un c'est un vol de mort c'est un c'est un 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 detracker ah oui 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 ok et là c'est que du skill euh c'était quasiment fini de façon je vous laisse voter euh c'est parti allez-y la note dans le chat euh sur le montage Merci Sandra pour le sub, merci le Chid pour les 16 mois de sub, merci Raynor pour le prime, merci Gizno pour les 15 mois Et merci Eroar qui vient de ce sub pour 3 mois d'affilée Alors ils sont comment ces montages ? Regardez la note Ok je vois où va la tendance Moi je dirais qu'il y a un potentiel Mais il n'est pas exploité correctement Il y a une volonté de bien faire dans le montage Mais il y a un problème tout du long, là en l'occurrence c'est les plus gros points noirs C'est le rythme qui est vraiment très hasardeux Soit c'est trop rapide, soit c'est extrêmement long Et il y a certaines séquences sélectionnées où des fois je me dis pourquoi ? Comme quand je dis ouais c'est dans quel film que je sais pas quoi Mais la séquence n'apporte rien, elle est ni drôle ni intéressante Et elle ne sert pas à la suite, genre pourquoi l'avoir gardé au montage ? Si c'était juste montrer l'extrait où ma balle est tombée, fallait passer directement à ça Sans avoir le début Et ça il y avait ça sur plusieurs séquences Donc Là moi je passe Pour vous aussi visiblement Merci Crefox pour le sub Merci Sponchi pour le sub Vous êtes sur une note de 3 voire 2 Donc plutôt du 2,5 Ce qui donne la moyenne Pareil En gros il y a du potentiel mais pas actuellement Après ça veut rien dire encore une fois Je prends l'exemple de Ricoré Qui avait fait une demande de recrutement Pendant l'une des premières sessions de recrutement Où je recrutais beaucoup de monteurs Qui n'a pas été sélectionné du tout Il était revenu 2 ans plus tard je crois Pour faire une autre session de recrutement Et là il en est à Je ne sais pas combien de dizaines de vidéos montées sur la chaîne principale Donc Et bien il est dans le chat Quand il y a un monteur qui a du potentiel Mais qui n'est pas forcément pris pour la première fois Finalement il est peut-être tellement talentueux Qu'il lui suffit un peu d'expérience Pour avoir le niveau Et en l'occurrence Ricoré en fait c'était ça Il n'avait pas de niveau pour la première fois Et ensuite s'il avait complètement le niveau C'est passé du tout au tout La fin de session Donc c'est juste des gens je pense Qui manquent d'expérience Ou qui ne coïncident pas forcément Avec l'esprit de notre chaîne Ils sont peut-être Des bons monteurs Mais pas sur notre format De toute façon je considère Qu'on a sur la chaîne Un format assez exigeant Bien loin de ce que demanderait Un streamer qui fait du gaming Et qui veut du best-of sur sa chaîne Ou la preuve Une formule fast-food au cas média Du coup on vient parfaitement Peu importe si le monteur le connait ou quoi C'est juste Tu dérushes Tu fais des edits Et tu compiles le tout Un montage des épisodes de Link et Terracid C'est beaucoup plus difficile Alors Tibro Je ne te faisais pas un compliment C'était pas obligé de dire merci Dans le chat du coup En plus j'ai peur que Il y ait des Tibro addicts Qui arrivent du coup Attendez il y a un décalage avec la cape Je le remets Ah ça n'a rien changé en fait C'est toujours décalé Et Bon on va dire que ça passe Ma quête suivante T'attends Faut pas que j'en zappe C'était bien ça C'était golf Ah non j'avais déjà fait la suivante Ok C'est parti Ça ça trompe pas Ça trompe pas ça non plus normalement Ouais Oh non mais mec je sais exactement ce que c'est Mais je ne sais pas le nom du jeu Link ça compte une OP On ne fait que des OP On ne fait que des OP On ne fait que des OP bordel On ne se souvient même pas De nos propres Oplis C'est une OP rose Renaud il cochon Mais ça me dit vraiment quelque chose Mec tu vas te mordre les doigts Tu vas te mordre les doigts Tu m'as mis un flashback sans te vouloir Ah vraiment J'ai le nom complet J'ai le nom complet C'est ce que je lis sur l'image Arrêtez de foutre de ma gueule C'est quoi le nom complet Ça ne dit rien du tout Unready Emo C'est pas ça ? Ou je confonds ? En plus mec Genre t'as dit Une OP rose Et du coup Alors disons une OP rose Attendez Non parce que Qu'on soit bien clair Moi ça ne me choque pas Qu'il y ait des Wankul Qui soient mal détouris ou quoi Parce qu'encore une fois Ils n'ont pas la bibliothèque de Wankul Mais il y a une volonté de nuire là Parce que je veux dire C'est pas une question de mal détouré ou mal cherché C'est pourquoi le truc il est Pourquoi il est compressé sa mère sur le côté Genre Et on l'a pris On l'a tiré en gueule là C'est quoi ça ? Bah je continue mais c'est plus que Je comprends pas comment t'en viens à ce résultat au montage T'as fait titter le Heroes de ma tête Ah ouais D'accord Ah ouais Je peux plus rien dire Mais c'est pas une Reli Heroes Oh Ready set C'est euh Aucune volonté de nuire C'est juste que je sais qu'il n'y a pas Pas besoin d'aller plus loin De mon côté en tout cas J'ai vu ce que je devais voir Et c'est pas une question de ressources encore une fois Les gens qui disent euh Que les wankuls sont Pas en HD Ou mal détouré etc Moi j'en tiens pas compte S'ils ont pas tous les wankuls Ils doivent faire avec euh Un système D Merci euh Dvd MTL pour les 21 mois Merci euh Salad Falik pour le Prime Merci Jules Zoronoff pour les 5 mois Merci euh Rosizu pour les 5 mois Merci beaucoup Nargos Et en fin de compte J'en ai 155 maquettes à regarder Donc euh Un peu quand même Mais bon Merci euh Crevox Tix pour le sub Et Sponchi Aussi pour le sub Ok je vois J'ai compris votre système de notation J'ai l'impression que Un c'est quand euh Il y a absolument rien Deux c'est quand euh Il y a des wankuls qui ont été mis Trois c'est quand il y a de la musique de fond Et des wankuls Quatre on peut commencer à discuter Merci euh J'ai le mot gaming pour le prime J'ai l'impression que c'est ça votre système de notation Là de mon côté Moi j'aurais été peut-être un peu plus sévère sur la note Parce que je vous dis c'était pas une question de wankuls Juste ça m'a fait rire mais Là c'était juste Pour moi en fait il y avait rien Et juste il y avait des wankuls qui popaient de manière inintéressante Euh Au long du montage Mais vraiment pas nécessaire quoi En plus là en plus on peut faire la comparaison Parce qu'on a l'épisode qui est sorti sur la chaîne principale Monté par Léopold de cette même VOD Donc euh On peut faire Vous pouvez vous même faire une différence Euh De niveau dans le montage Merci Patrick C68 pour le sub Bon on finit le pôle hein Vous êtes euh Sur une notation de 2 Du coup Moi je pense que finalement Les wankuls qui étaient bizarres C'était une plus value euh Pour vous A mon avis Ça vous a bien plu mais gourmand Je crois Merci euh Harry9540 pour le prime C'est parti euh Un monteur qui a déjà monté pour un Un autre youtubeur Ah c'est peut-être euh C'est peut-être une là Je sais pas C'est peut-être une monteuse Le pseudo euh M'a dit pas trop Ah y'a une capsule Merci euh Jayzay07 pour le prime Attention Nouvelle vidéo Ah y'a une capsule la trou de balle La capsule 30 Je suis pas un trou de balle Mais elle était où déjà ? Bah je sais pas Elle était sur le canapé Bonjour Vous n'allez pas voler celui-là On va jouer un simulateur d'escape game En tant cas leur jeu a l'air sympa moi j'ai fait le tuto Y'a des codes d'escape game qui sont intéressants Et surtout visiblement les gens pourront créer leur propre map d'escape game Monsieur Pin m'a dit est-ce que vous voulez qu'on fasse une game customisé sur mesure pour vous ? Moi je pose un billet sur le fait que la seule référence qui est de nous un jpeg de notre logo youtube Et moi je pense qu'il y a peut-être dans un coffre quelque part un wankule Donc là t'as fait le tuto avec la chambre et machin T'es sorti de la chambre ? Non moi j'ai pas fait de tuto j'ai rien fait Ah mais c'est-à-dire que t'as même pas les bases en fait Ah des bananes j'avais raison Ah putain c'est déjà une énigme en fait Y'a plusieurs bananes sur le tableau Y'a un certain nombre de bananes Alors A B C D Non non A D C E A D C E On a une roue On a des marteaux pour casser les vases N'en dis pas plus Ah Mais là moi je suis pas un génie hein Mais euh Si on dit juste combien y'a de bananes sur le tableau c'est bon non ? Attention parce qu'à mon avis c'est beaucoup Enfin je pense qu'il se doute qu'on a 10 ans passé C'est pas aussi simple que ça Pourquoi ça marche si tu mets 3 ici ? Alors mon salaud Du coup là faut te dire sur le E combien y'a de bananes ? Oh on est des génies par contre hein Ouais bah ça va être facile Time ? Oh non quoi time ? Non Vous allez pas faire un chrono ? Non Oh ça va plus loin encore Regarde Regarde le tableau T'as vu Zera ? Des bananes Oh des bananes Ils vont loin C'est une capsule avec marqué 25 Bah là y'a marqué 25 Laisse moi rentrer la capsule Bingo Pour l'instant si on additionne ça et ce qu'il y'a là bas Ça fait 2 4 Mon cerveau il bug 4 2, 3, 7 Pardon 2, 3, 7, 4 Pardon 2, 3, 7, 4 Y'a un endroit où on a besoin de 4 chiffres Ici là 2 Ah ça s'allume en verre là Oh bon sang On a un pilier On a un pilier Ah regarde 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 les mini statues là Ah oui bah lui il tient les deux boules Non mais faut qu'on les tourne Mais alors en prenant en compte quoi ? Que c'est par rapport à quoi ? Au sens dont elles sont réellement ? Genre lui c'est quoi ? Lui il a une double coupe et un parchemin Lui il a quoi ? Il a des bâtons Lui il a un sceptre Bah là y'a qu'à tourner celui là et au bout d'un moment on va être bon hein C'est bon C'est bon Ohlala putain mais le talent Ouais c'est ça le problème C'est ça quand même je pense qu'ils se disaient pas que ça allait aussi vite Ah ces codes là ça reste quand même le plus grand mystère de l'humanité Si tu veux mon avis c'est quand même bizarre J'ai l'impression que c'est étrange Ah y'a une capsule la trou de balle La capsule 30 Je suis pas un trou de balle Mais elle était où déjà ? Bah je sais pas elle était sur le canapé On aurait peut-être pas du prendre les bananes Non imagine Bah j'espère qu'elles symbolisaient pas les codes qu'il fallait mettre J'espère vraiment que c'est pas ça Parce que là mec t'as foutu la merde avec ta banane de merde là Attends mais ça et ce pilier là faut pas qu'on l'oublie Il y a des codes sur ce pilier-ci aussi là Ah là je le sèche Y'a des petits joyaux là Y'a des petits joyaux Ouais mais y'en a 4 tout autour Et c'est quoi la référence des joyaux dans la map ? Y'a forcément une ref Y'en a pas Regarde l'horloge Et y'a un joyau Tu vois un joyau où ? Au centre des aiguilles Mais c'est pas exactement le même Quoi ? Mais c'est pas un joyau rouge ? Non c'est pas un joyau du tout C'est juste un truc jaune genre Ouais j'ai cru que c'était précieux mais pas du tout Hop ! Mais non on est pas coincé Fais zoom dessus tu vas être heureux Ah putain t'as trouvé ça où ? Bah sur la petite table basse là C'est celui-là Et j'entends comment on chope les 3 chiffres ? On marque 2h30 Vas-y En fonction de l'horloge Pour moi là c'est un trou pour faire entrer un objet de cette forme-ci On dirait un genre de pain de mie de la forme T'as pas trouvé une petite clé ? Regarde Ce que j'ai Elle est pour toi En plus ça a fait une musique genre Quels objets à la poubelle Ouais euh Je vais vous laisser voter cette fois-ci pour la maquette Allez-y C'est dispo Merci ZFR5 pour les 3 mois C'est dommage parce que Au début j'avais l'impression J'étais en mode Y'a un truc Y'a un effort dans l'affichage quand on expliquait le jeu Et après Y'a vraiment plus rien Y'a vraiment plus rien Y'a vraiment plus rien Genre c'est-à-dire que c'est que du dérush C'est dommage parce qu'en plus En fonction de ce qu'on disait Dans ma tête j'imaginais plein d'edits possibles Et euh Y'en a aucune qui venait J'ai laissé tourner longtemps Jusqu'à temps que Ça arrive Mais ça arrivait pas Et euh C'est dommage Parce que En plus encore une fois J'ai Je peux faire la différence Parce que cette VOD Elle a été montée par un des nouveaux monteurs D'ailleurs Elle est prête Et elle va sortir sur la chaîne principale Donc je sais qu'elle a du potentiel Tu vois Mais euh En gros là On aurait dit plutôt un montage fait Pour comprendre l'escape game Et le condenser Plutôt que d'un épisode De L'Inquêteur Acide Tu vois Et c'est con parce que S'il y avait la même énergie qu'il y avait au début D'ailleurs y'a pas eu d'intro En fait on dirait quelqu'un qui a pas trop vu nos épisodes Parce que Je ne boucle jamais l'intro Avec euh Un passage dans la vidéo Genre jamais il faut revoir deux fois la même chose C'est une règle d'or ça Pas de sensation de déjà vu Et là y'a été deux fois Y'avait pas d'intro non plus Donc c'était bizarre On aurait dit un peu genre euh Manque de temps pour faire le montage Sauf que c'est pas ça Parce que ça ça m'a été envoyé il y a Y'a plus d'un mois donc euh Et la fin de recrutement c'est demain Donc c'était pas un manque de temps mais euh Non je sais pas pourquoi C'est dommage Vous êtes du coup euh Sur une note de 2 Pour la majorité Ouais je serais parti euh Je serais parti là dessus aussi Et c'est con parce que je sens que si le montage avait été au même niveau que le début Euh Y'aurait eu euh Une note euh D'au moins deux points supérieurs quoi Bon Toujours est-il que là pour l'instant Nous n'avons pas dépassé la note de 3 dans ce que vous avez mis Personne n'a eu de 4 ou de 5 dans les maquettes qu'on a regardé Euh J'espère que ça va arriver Ça va arriver dans tous les cas Parce que je vais juste skipper ceux que moi j'ai déjà recruté mais euh Ça va forcément arriver Plein de miettes sur la bite Ça commence évidemment très bien Allez on vous le remet Et plein de miettes sur la bite Quoi ? Ha 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 Non mais je... Tout à l'heure quand j'étais énervé j'ai mangé vite en napolitain Et en fait je l'avais pas vu mais putain J'en ai partout Genre après tu... C'est dégueu Genre demain tu vas te doucher tu vas retrouver des miettes Non mais je suis pas tout nu Je veux dire euh sur mon pantalon Si t'es tout nu En fait ce genre de détail moi ce qui me tique un peu C'est que... Dans mon brief il y a vraiment pas beaucoup de choses Et en plus je fais un brief où il y a des choses détaillées Sur les techniques Et je parle vraiment à un moment donné dans un paragraphe Des sous-titres comment elles doivent être Et l'ombre portée Le niveau qu'elle a etc C'est dommage parce que vraiment euh C'est un truc pour que le spectateur puisse lire Et euh... Croyez moi bien que ça... Sans une pause à vitesse réelle vous galérez à le lire Il faut mettre une ombre en xy qu'à 0 Et... Ils peuvent innover non ? Alors complètement ils peuvent innover mais là c'est pas innover c'est régresser En l'occurrence Enfin quand un truc est moins lisible c'est pas une innovation C'est dommage Non mais je suis pas tout nu je vais lire sur mon pantalon Si t'es tout nu je t'as dit Bah je vais mouiller mon doigt et je vais lécher Ouais bah ouais Oh j'ai des miettes de Napolitans dans le troupion là Faut pas gâcher J'ai quand même laissé par que... Merci Mathi pour les 1 non-sog Merci Budazob pour les 17 mois et Zephyr5 pour les 3 mois Prêt Voilà c'est parti On va pas faire de commentaire sur ton skin Et let's go Il est super mon skin J'ai une belle petite robe avec des noix de coco Eh laissez moi passer Oh quand il y a une masse comme ça c'est insupportable Oh c'est insupportable Oh les fils de pute Ça recommence Je peux pas qualifier tiens J'ai pas été premier putain Et je vais être qualifié ou pas ? Mais non Mais poussez vous ! Toujours pas arrivé ? Mais non ! Oh t'es loin ! Mais quelle soirée ! Mais quelle soirée ! Eh c'est chaud là ! Mais je demande juste qu'est-ce qu'on pousse pas c'est tout ! Dépêchons hein ! Il y a 30 sur 40 là Après je vois qu'il y a l'écran en haut à droite Il y a un truc avec le gear rush et le rythme évident Mais non ! C'est simple à faire ! C'est long ! Il a voulu me serrer le petit bat ! C'est long ! C'est retard le requin de merde là C'est un détail mais euh... J'suis pas un mec en plus qui range vraiment beaucoup son appart tout le temps mais Le fait que le wankul ne soit pas collé en bas et qu'il y a un espace qui fait qu'on voit la vidéo Ça me perturbe ! Ça doit être collé en bas ! Moi je vous laisse noter ! Alors on en... Oh bah alors ! Il y en a qui sont jamais pointés sur mon live et qui viennent donner des notes ! Je vois il y a plein de trucs qui... Premier message sur le chat Vous êtes qui pour noter ? Pour vous permettre de noter là ? J'interdis tous ceux qui ne sont jamais venus sur mon live auparavant de donner une note ? Vous êtes qui là ? Cassez-vous ! Cassez-vous ! Merci Douille213 pour les... Bah pour les 5 balles mon fumier ! Merci Mati pour les 1 an ! J'en vois plein qui sont nouveaux là ! Mais cassez-vous de là ! Le gars qui ne verront pas de nouveaux viewers ! Cassez-vous ! Je veux rester qu'avec les anciens ! Merci la Mustang pour le Prime ! C'est très sectaire ici ! Exactement ! Il a bien raison ! Ah bah... Merci beaucoup Shmouf ! Qui lui par contre... Offre à des nouveaux subs 5 subs ! Merci beaucoup Shmouf ! GG ! Et merci Luzgar pour le subs ! Ainsi que Arnaud2654 pour les 2 mois de subs ! Et merci Veggie pour le Prime ! Bon du coup je... Je... Je casse ma note ! C'est bon ! Vous êtes parti sur un 2 ! Qui t'en est vers un 3 ! Je vous... Vous avez vraiment ce système de notation ! Il est bien précis ! C'est toujours... J'ai eu un accent marseillais ! Je ne sais pas pourquoi ! C'est toujours vraiment... Si vous voyez des woncules dans le montage ! C'est un 2 ! S'il n'y a pas de woncules c'est un 1 ! S'il y a des woncules musiques de fond c'est un 3 ! C'est pas la note ! C'est pas comme ça que ça doit être fait ! Je... Je vois quel effort vous voulez faire ! Mais c'est pas exactement ça... Qu'il faut juger ! Merci Douille23 qui a... Refer encore une fois 5 nouveaux subs ! J'espère que c'est que des gens qui le méritent ! Mais à chaque fois ce n'est que des gens qui ne le méritent pas ! Euh... Merci StuffGrey pour les 19 mois ! Merci Denibar... Ah... Pour le Prime ! Merci DemSolo pour les 4 mois ! Merci Berty45 pour le sub ! Bon... On enlève le pôle ! Pour moi celle-ci c'est... Je skip ! On en est à la 10ème maquette sur... Je le répète ! 156 baquettes ! Ça va être long ! À attraper ! Et on va... Plus le temps on va passer ! Moi je vais être patient au niveau des... Des montages que je regarde ! Si vous pensiez que là j'allais vite ! Et croyez-moi que je vais très lentement ! Merci... Fils du poulet ! Merci DemSolo pour les 4 mois ! Merci Théomange pour le sub ! Merci Olyra pour les 67 mois ! Qu'est-ce qu'il y a comme personne âgée sur mon chat ? Merci Lemaxo pour les 2 mois ! Mange Coco pour le Prime ! TheDuckyBot pour les 3 mois ! Ritoge pour les 7 mois ! Seed de la rage de glace ! Pour... Seed... De l'âge de glace pardon ! Tout court ! Pour ton saveur ! C'est peut-être là-dedans ! Alarm ! Alarm, trap ! Un diamant ! Ok ! J'achète ! Je viens de faire une connerie là ! Heelpool ! Bon bah ! Je me suis trop fait de... C'est cool ! Heelpool ! Ça va être bien ! Oh ! Regarde ! J'ai l'impression que ça nouille ici ! Donne-moi un diamant par petit ! Link et Terracid voulaient jouer au Bedwars Mais c'était la première fois qu'ils rejoignaient ce serveur ! Alors c'est mc.ipixel.net Ok ! Maintenant qu'on est potes je sais pas comment ça marche pour qu'on crée un groupe ! Party peut-être ! Create Party ! Invite ! User name ! Ok je vais t'inviter ! Parkour challenge started ! Oups ! Alors non ! Non ! C'est con que ça nous mette pas ensemble si on a fait une partie ! A deux ! Quelqu'un dit non c'est bon ! C'est duo là ! On sera ensemble ! Ok ! C'est bien fait ! Ok ! Ok ! Donc ! On a le spawner ! Tiens ! Fais une épée pendant que je construis ! D'accord ! Fais deux épées ! Je la drop ici ! Non non ! Tu me la portes ! Tiens ! Épée en pierre ! Euh... C'est pas comme sur l'autre serveur donc je suppose que... Aller au centre c'est bien mais faut qu'on aille aussi sur les côtés ! Ouais attends ! Je vais passer de laine ! Je vais prendre des blocs de laine ! Mais attends mais y'a comment ici ? Tu peux me ramener de la laine au centre ? Je crois que c'est un truc de ouf ! Comme on pourrait se gaver là ! Merci patron ! Ok ! Regarde là y'a le bloc noir qui est en train de venir vers nous ! Vas-y ! Pourquoi les mecs se rouillent pas sur l'émeraude je comprends pas ! Non ! Il arrive ! Comment c'est ? Salut mon terreau ! J'ai pas grand chose à dire alors ! On va lui baiser sa mère à lui là ! Ok ! Oh j'ai un coeur j'avais pas vu ! Ah t'as de la chance ! Ouais de ouf ! Euh... Blocs ! Comment c'est ? Il y a une 4 émeraude ! Quoi ?! J'en ai 8 ! Il y en a dans le coffre hein ! Les émeraudes ! Non ! Je l'ai quand même pas pris avec moi en partant ! J'sais pas mais moi y'a 3 diamants y'a rien d'autre ! Euh... Comment c'est ? Oh ! Ça arrive ! Euh... notre alarme ! Oh y'a un mec ! Y'a un rose ! Ça arrive ! Tu peux le niquer ? J'essaye ! Il est mort ! Ok bien joué ! On va en acheter ! Il s'attend pas ! Il s'attend pas ! Il s'attend pas ! Il s'attend pas ! 150 vidéos mon terreau ! Salut ! Haha les boules de feu ! Salut mon gars ! Enchanté ! Un mort ! Bien joué ! Bon bah c'est bon ! Euh... Les bleus sont morts ! Je crois ! Ouais c'est bon ! Putain j'arrête pas de les niquer mais... J'ai pas pu ! Tu peux acheter une armure avec l'or ? Ah ouais ? Ah ils sont en train de me courser ! Ah ! Ouais ça me fera ! Oh c'est la merde ! J'suis prêt un sandwich ! Oh quelle merde ! C'est trop chaud ! Pas besoin qu'on se fasse les 10 minutes de toute façon... Comme d'hab on a déjà notre idée bien en tête dès maintenant... Hop ! Allez-y vous pouvez mettre la note que vous souhaitez ! Merci Efico pour le sub, ainsi que BaLTGM pour le prime, merci Lucas15 pour les 8 mois, merci Runano pour le sub, merci MatSXSMT pour les 5 balles ! Courage pour les 152 Montero ! Oui bah merci ! En même temps les joueurs sont là donc courage à vous aussi ! Merci Polo, trop chaud ! Pour les 19 mois de sub ! Alors euh... Je suis euh... Je suis étonné parce que je ne comprends pas... Je ne comprends pas votre note ! Je vais pas influencer donc je vais valider maintenant... Mais je ne... Je ne... Je ne comprends pas... Euh... Votre note... En gros... Pourtant c'est un truc bizarre parce que je l'ai vu dès le début... Euh... Le mec qui a fait le montage... Ou la fille je sais pas... Euh... Tu peux suivre une recette... Tu prends vraiment tous les ingrédients qu'il faut... Mais au final... Euh... Ta tarte aux poireaux en fait elle est pas très bonne... Elle est pas très belle... Elle est pas très bonne... Et pourtant tu as vraiment utilisé tous les ingrédients... Alors là en l'occurrence les ingrédients c'était euh... Il y a des wankuls, il y a des edits, il y a de la musique de fond... Mais en fait euh... J'ai vraiment senti le temps passer devant les autres... Donc je ne comprends pas votre 4... 4 qui pour moi est une très bonne note... 4 pour moi on est près d'un recrutement... Euh... C'est... Pour moi c'est pas... Enfin... Ce que j'ai vu là... 4 on pourrait considérer que c'est une note qui peut dire euh... Ça pourrait être posté sur la chaîne principale avec un petit peu de changement... Pour moi là on est vraiment très loin hein... On est très très loin de ça... Donc euh... J'avoue que je vous suivais dans votre manière de noter euh... Depuis le début... On se rejoignait... Mais là le cas je le comprends pas... En vrai moi là je suis sur euh... Malgré qu'il y ait euh... Il y ait la présence de tout et qu'il y ait de la bonne volonté... Euh... C'était pas... C'était pas du tout au niveau... C'est impensable pour moi d'avoir euh... Cette vidéo là qui sortirait sur la chaîne principale... Euh... Namaste ! J'ai laissé plus de temps ça finissait en 3... Ah non mais 3 est quand même une assez bonne note hein... Et en gros je... Encore une fois je pense que c'est un monteur qui pourrait être bon mais pas sur notre... Pas sur notre format... Il sait faire des choses... Tu vois genre rien que l'édit que quand euh... Je suis à une table de réunion avec un encul et l'écran au fond et il y a un léger travelling avant... Il est capable de faire des edits... Mais il a pas encore tous les codes pour faire euh... Une vidéo euh... Bonne et rythmée... Ça manque d'idées... Il y a des passages dans la vidéo... Quand on attaque ou quand on est en sneaky... En fait il y a un vide intersédéral euh... Et c'est très long... Il se passe rien... Et en plus quand tu... Même si tu veux tout montrer d'une séquence dans ce cas là il faut l'éditer... Il faut l'éditer avec euh... Des visuels euh... Des zooms ou des zooms... Euh... Une musique qui va changer... Des sound effect mais il faut l'éditer... Tu peux pas juste laisser un rush long... Et en mettant une musique de fond en espérant que les gens s'amusent alors que ça parle pas... Ça dit rien... Et croyez moi que 5 secondes... Même pas... Même 3 secondes dans un montage où on parle pas on dit rien juste on joue à un jeu... Tu le sens passer comme si ça durait 20 secondes... Faudrait noter sur 10 à la limite... Oh non... À la limite il faudrait faire comme Uber Eats... Et mettre soit un pouce en l'air soit un pouce en bas et t'auras une moyenne de si c'est bon ou pas... Moi je mets sur 5 parce que je peux le faire... Si je pouvais juste mettre pouce en l'air, pouce en bas ça m'aiderait plus sur... La moyenne... Je trouve ça dur de dire qu'il n'est pas fait pour la chaîne en un seul montage... Je prends des pincettes depuis le tout début du live, je sais pas si tu viens d'arriver mais... C'est juste que je dois dire les choses telles qu'elles sont... La maquette... On a pas le niveau pour être sur la chaîne... J'ai donné des exemples, je suis désolé si tu viens d'arriver... Mais j'ai montré ce qu'avaient fait les 7 monteurs que j'ai recruté pendant mon ban parce que j'ai checké... Le niveau qu'il y a pour que vous voyez ce qui est sur la chaîne... Donc je vais pas tout le temps me broder et dire... C'est bien, pourquoi pas, je vais pas donner de faux espoirs... Je sais que ça, en l'état actuel, ça pourra jamais aller sur la chaîne... Tous les monteurs que j'ai recruté, les 7 derniers... Je leur ai refilé toutes les ressources nécessaires... Ou encul, musique de fond, images, etc... Pour qu'ils la passent au propre... Parce qu'en gros elle était pas parfaite... Mais ils pouvaient la peaufiner pour qu'elle aille sur la chaîne... Là en l'occurrence, même si je donne les ressources ou quoi... Ça ne peut pas aller sur la chaîne, c'est impensable... Ça je mets ça sur la chaîne, c'est 400 000 vues... Et c'est 15% de dislike... Donc non, ça n'a pas le niveau... Je suis exigeant, mais d'un autre côté... C'est l'un des premiers trucs que j'ai écrit en page 1 du dossier de recrutement... C'est... Ne perdez pas votre temps à monter si vous considérez... Pas que votre maquette peut aller sur la chaîne principale en l'état... Parce qu'il fallait partir de ce principe là... Il fallait se dire, est-ce que j'ai assez de talent en montage... Pour correspondre à une maquette qui pourrait être postée sur la chaîne principale... Et ceux que j'ai recruté l'ont compris... Et vous doutez bien que sur 156 recrutements à l'heure actuelle... L'énorme majorité s'est quand même dit... Peu importe, j'essaye quand même... Je ne voulais juste pas que des gens perdent du temps à monter inutilement... Des trucs, ou alors qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de niveau... C'est beaucoup le tente... La majorité le tente quand même, même s'ils n'ont pas le niveau... De 13 a raison, mais ça je l'ai bien spécifié au début... Qu'il faut noter le montage et pas le fond... Il faut noter la forme... Mais ça je pense que vous l'avez capté... Après on n'est pas le même nombre de joueurs que tout à l'heure... Tout à l'heure on était 2000... Là maintenant vous êtes 7000... Donc forcément vous n'avez pas entendu tout ça... Mais je ne peux pas refaire un brief... Cevez-vous, allez écouter tout ce que j'ai dit au début du live... Revenez dans le temps présent... Pourquoi vous ne mettez pas les best of de la station essence ? Parce que... Il y en a une qui est montée mais c'est la troisième VOD... Et là il y a un monteur qui est en train d'augmenter la première... Mais elles vont arriver sur la chaîne dans tous les cas... C'est payant Terra... Bah je sais... Pourquoi tu crois que je te dis de te sauve ? Trou du cul... L'avis du tchat est catastrophique TerraSide a raison... Non ! Il est pas catastrophique... Je pense que c'est des gens qui n'ont pas été briefés... Au début du coup ils notent en fonction un peu de... Je sais pas... De leur humeur... Ou de s'ils ont rigolé à une vanne... Et pas en fonction du montage... Je ne peux pas tout répéter... C'est chiant... Même pour ceux qui étaient là au début de l'année je vais pas tout répéter... Le montage qu'on a vu c'était un montage de Gionata... Alors ça vous voyez c'est Pulsation... C'est un monteur de la Corp... Qui travaillait... En 2013 et qui arrêtait en 2014 je crois... Et qui a une véritable merde... Tout le monde le déteste au sein de la Corp... Mais euh... Il le prend bien... Mais je crois qu'il a un problème de rancœur depuis qu'il a perdu le tournoi des monteurs... Et qu'il a dû monter une VOD gigantesque de Minecraft... A mon avis... Et du coup Gionata et lui euh... Vous savez c'est un peu euh... Mr and Mrs Smith... Il y a beaucoup de violence mais euh... Mais ils couchent ensemble la plupart du temps... Tu sais il sème, il se déteste etc... Il reste au côté un peu malsain... Et du coup nous on le subit parce que sur le Discord... On a un channel avec les monteurs et... On voit des fois euh... Ok... Ils s'engueulent, ils s'insultent... Après ils s'embrassent... C'est très gênant parce qu'ils le font devant nous... Euh... Merci Zorab67 pour le sub de 14 mois... Merci Satsquare pour les 11 mois... Cyril09 pour les 10 mois... Salad pour le Prime... Lord Tyrannus qui va faire un sub à Merluc... Merci Polochon pour le Prime... Paul26 pour le sub Anthony... Point B pour le sub Zakatak73 pour les 1 ans... Euh... On va attaquer une autre session... Alors... Soit je te quitte, je te quitte, je te quitte... Est-ce que lui il est nouveau ou pas ? Merci Orlodong pour le sub... Et merci Shirocin pour les 9 mois... Est-ce que ça c'est ce qu'on vient de voir ? Ouais c'est ce qu'on vient de voir... Ok... Donc là on attaque la maquette numéro 11... Je suis un chien moi connard ? Allez... J'aime bien les mecs ont fait une maquette... Et ils ont marqué le titre comme si c'était un épisode... Ils ont voulu vraiment me mettre dans le bain... Dans ton cul... Chapeau chapeau... Oh la grenade d'Eyzer... Eyzer Terra il s'est moqué de ta grenade... Et c'est marrant que j'allais dire l'un que s'est moqué de ta grenade... Comme quoi... Ah... Qui dit la vérité ? La bombe est plantée de l'autre côté des par rapport à toi... Ouais... Même fils de pute ! Quel sauf encul ! Mais quelle grosse merde ! Quelle merde hein ! Ça s'invente pas hein ! Genre même si il le faisait exprès il serait pas aussi con... C'est vraiment un jeu ! Je suis juste content qu'il ait suivi la règle en fait... C'est que... Il faut... Il faut... Quand tu fais un montage... Faire comme si euh... Je parlais en tant que monteur... Et pas être externe à la situation... Et que le monteur dise... L'inquiéteracide cherche tu vois... Les on ou je... Ah ouais ! Voilà ça c'est Jonathan du coup je vous le présente... C'est celui de dont je vous parlais... Qui fait des trucs... Avec euh... Avec pulsation... C'est très gênant parce que du coup Martin se serve de mon live pour euh... Ce genre de rapport... Salut Flygo ! Ça va ? Flygo qui a... Qu'a checké avec moi euh... Quelques maquettes... Avant... Non c'est... Alors on a pas regardé très longtemps mais il a vu quelques maquettes... Il pourrait vous en parler... Merci Joclet pour les deux mois et... L'eau tu sucres pour les deux mois ! Ah ouais ! Euh... Non mais ça va être un boulet pour l'équipe là ! Un boulet pour l'équipe le bâtard ! Non mais non ! Y'a un mec dans le chat il a dit... Après vous êtes pas le haut du panier non plus ! Wouah ! Ça va ! Non mais... Ok on sait tout de suite à quelle heure de mec qu'on a à faire ! Ah ! Bloquez pas ! Bloquez pas enfoiré ! Je suis d'accord avec toi mais y'a toujours des mecs qui vont bloquer ! Oh j'ai mis noeud ! Alors Nate je t'ai mis noeud de tête mon gars ! Ouais ! Ouais mais ça va t'inquiète ! Regarde Nate ! Il va clutch avec 12 HP ! Il y a pas du tout le Nova 1 qu'on pensait ! Il aura dû se cacher ! Il est Nova 1 ! Je vais rien dire ! Mais je... Mais mes lèvres brûlent ! J'avais 12 HP à cause de l'homme ! Ah ! Ah non ! Ça elle a pas dit ça ! Ah le petit bâtard ! Qu'a dénoncé au chef ! Le chef ! Oh putain ! Oh la balance ! Double porte ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Dommage qu'il est pas acheté un putain de casque ! Dommage qu'il est pas acheté un cerveau ! Parce que quand on lui dit double porte il regarde rampe ! Maestro ! J'suis un peu hypocrite en vocale ! Ah ! Ouverte ! Entrez ! Il a fait le 1 de Zemmour ! Oui ! Oui ! Ça le bait pas ! Genre là je tire là ! Le mec se dit pas je vais piquer ! Ça le bait ! Genre là ! Ça le bait ! 5000$ mon auto ! Merci ! J'ai pas envie de le prendre ! Ça me casse les couilles vraiment ! Mais je t'achète une belle AK là ! Regarde ! Ah ! C'est la fameuse euh... Oui ! La magnifique ! Maintenant que j'ai ouvert des trucs de merde je la trouve plutôt jolie ! Aigris ! Aigris plus trou du cul ! Aigris plus puceau ! J'suis un beau trou du cul ouais ! Ah ! Mais ils sont tous les deux ! Y'en a un en bas près de la porte ! Non mais il est pas du tout près de la porte par contre ! Oui ! J'avais un souvenir différent de la réalité ! Je te laisse 2 à 2 décibels ! Tu perds des décibels ! Ouais j'suis pas ! Comment ! Au Mac 10 ! Attention y'a un pro gamer au Mac 10 ! C'est le McDo ! Ah non j'ai un peu mal à la bouche ! J'aurais bien pris un Mac Baguette ! Ah toi t'as merde ! Franchement euh... Vaut mieux avoir un aft que de manger ça ! Jalou de merde ! C'est délicieux ! C'est sec ! C'est nul ! C'est délicieux ! T'en as juste un où y'avait pas assez de moutarde là ! C'est tout sec ! C'est tout sec ! La moutarde là ! Putain mais ça veut dire que je l'avais eu ! Oh c'est quoi c'est le web ? Ah putain ! Ah il m'a baisé là ! Ah là il m'a baisé là ! Ah le fils de pute ! Ah là c'est comme s'il avait fait un prout ! Là il m'a bien eu là ! J'suis assez stoïque face au montage en général parce que je peux pas montrer quoi que ce soit mais là... Là le Georges Perrier là ! Aïe 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 ! Bon calmez-vous ça veut pas dire 5 ! On continue ! La moutarde là ! Putain mais ça veut dire que je l'avais eu ! Ah ah le fils de pute ! T'as quel âge ? Tu fumes ? De toute façon il reste 10 secondes ! Si vous écartez l'un l'autre c'est bon ! Y'en a un qui va échelle, l'autre qui doit ramper et vous avez gagné quoi ! Ok le stratter ! Allez toi je t'émute déjà sur la partie ! Allez ! T'existes plus dans mon monde ! Hop ! Oh vas-y ! J'irais plus en XT ! Voilà ! Il a de 6 ans ! Et ben euh... Une bonne branlée à l'italienne ! On remballe ! Ouais ! Fromage, tomate, pâte fine ! Et un peu de sperme ! Normalement on dit cum pour pas dire les mots interdits ou des trucs comme ça ! On va taper du gant ! On va s'imaginer taper du gant ! Allez hop ! Et... Bah tu sais quoi ? Ouais il est beau ! C'est le Cyrex ! Bah ouais ! Il est beau ! Il est pas mal le Cyrex ! C'est violette ! C'est une arme de SDF mais par contre euh... Attends ! C'est violet ! Et imagine ! Putain le jour où il y en a un de nous deux qui va avoir légendaire ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Mamma ! Mais pour l'instant... Profitons de cette... Gazon ! C'est horrible ! Putain ! Horrible ! Ouais ! Aïe 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 ! Et puis vraiment ils hésitent pas à chier sur l'arm ! Bah ça va qu'ils me la donnent ! Ah mais regarde y'avait plus de peinture ! C'est fini ! On voit pas le skin ! Vous savez qu'il y a des sites de bêtes CSGO qui proposait de nous payer avec du cash dans une valise en se donnant un rendez-vous à Paris ! Ceci existe ! Tu sais c'est pas étonnant mais enfin faut être taré ! Faut être taré d'accepter c'est trop dangereux ! Et surtout ça vient d'où ? Ouais en fait... C'est quoi c'est bordel quoi ! Ouais euh... C'est... So black c'est pas un truc grave parce que c'est... Ah c'est CSGO euh... C'est des skins donc c'est marrant ! Non non ! Non 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 ! L'argent il n'y a pas forcément des skins ! L'argent il n'y a pas forcément des skins du tout ! Tension ! La personne qui va te remettre l'argent va peut-être après tuer ta famille ! Je sais pas ! L'OP est payé en diamant de sang par un dictateur africain ! Tu vas prendre mes diamants ! Les diamants de sang ! C'est NordVPN mais arrêtez ! C'est vrai que tous les problèmes sont en train d'apparaître peu à peu ! Depuis tout à l'heure c'est bizarre ! Imagine un jour où on se fait soulever à 6h du matin par la BAC parce que c'est NordVPN ! Parce que NordVPN est bien plus puissant qu'on ne le croit ! Derrière ces petites vidéos de présentation en infographie de Trimming Gun se cache un empire ! Je viens de te soulever ! Chez toi ! Je pue la merde ce mec ! Donc là il la prend pas ! Donc là il a pas pris la wap ! Ok ! Putain ça marche ! En plus il a payé se faire tuer ! Ah ouais ! Fortel ! Oh là là y'a rien de pire que de se faire tuer ! Oh mais putain ! Ah j'te dérange pas mec ! Le suspense est intenable ! C'est un Tarantino ou quoi ? Incroyable ! Tension qu'il y a ! 7 secondes ! Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Ils font aller en haut ou en bas ? Genre il cut le lag juste pour casser les couilles aux gens ! Il sache pas si c'est il est allé en haut ou en bas ! Oh non ! Tout repose sur off ! Tu fais trop de bruit ! Oh là y'a rien de pire ! Oh là y'a rien de pire ! Le mec il a... Il y'a un phaco cher derrière lui ! Pas de problème ! Merde ! Il a vidéo sur off ! Save en plus dernier round je suis trop con ! Du coup il se moque de moi ! Il se moque de moi ! Oh la vache ! C'est pas save au l'astro ! Par contre GokuBak il a un profil pique ou pas ! Il m'a énervé ! J'suis énervé ! Il s'est moqué de moi à juste titre ! Ah ! Goku ! Zénère lui ! Sale weeb ! Pardon ! Mais moi on dépassait ma pensée ! J'ai jamais voulu traiter de weeb ! C'est pas une insulte ! Mais t'as le droit de dire bien sûr que c'est une putain d'insulte ! Oh la la ! Goku là ! Goku tout rose là ! Le chat ! Oh non ! Pardon ! T'es vraiment un con ! Mais non ! Il s'est arrêté il va me défoncer ! C'est le cas que t'inquiète ! Rof ! Il s'est arrêté deux secondes ! Il s'est arrêté deux secondes ! Il a réfléchi ! Et j'ai eu trop peur ! Il a vraiment prisé le poulet contre ! Putain ! J'ai brûlé ! Sérieusement ! J'ai brûlé ! On a posé ou pas ? On a un peu d'argent ? Faut quelqu'un qui nous achète tous ! Genre Rof ! Rof ! Achète des Mp7 ! Achète des Mp7 ! Mp7 s'il te plaît ! Drop s'il te plaît ! On dépêche ! Eh oh ! Eh oh ! Achète des Mp7 ! Il n'a pas envie ! C'était pas des Mp7 ! Ca frappe le plus lent du monde ! Putain la vache ! Il a pas envie ! Il voulait pas ! Il a joué ça ! Il y en a un porte ! Salut ! C'est bon ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Et le mec attend ! Oh ! Excellent ! Putain ! C'est toi qui l'accuette ou pas ? Bah non ! Il s'est trompé ! Je crois ! Il s'est finit ! Il vendait t'as pour le dernier round ! Il a planté sa mère ! Il a pris le monotype ! Oh ! Oh ! Oh ! T'es un singe ? Oh ! Oh ! Tu t'es gratté les aisselles en même temps ! Oh ! Oh ! T'es la chouette ! J'ai jamais vu un finale comme ça ! C'est comme si le Beethoven tombe sur nous ! Je sais ce qu'il faut ! Il sert à rien ! Comment je f*** ! Il est perdu ! Mais tu fais quoi ? Il sait pas ! Il vient se réveiller ! Il était en bas ! Il est drôle ! Oh ! Il a écho celui-là ! Ouais mais il y a 14-15 ! Ouais ! Mais par contre ! Go ! Là ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Putain ! Il savait ! Il savait ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Non ! Ça se passe super mal ! Oh ! Non ! Ça se passe super mal ! C'est une catastrophe ! Il y a Rorf dans Catastrophe ! Mais J'leur ! Je le tue pas ! Vas-y ! J'ai retiré mon user parce qu'il était mort ! C'est tout ! Putain ! On a un ! Techniquement ! C'est une victoire ! Je suis deg ! Bon ! Il y a un Rundi d'accord ! Il était perdu en bas ! On va rien dire ! Allez ! Merci à tous ! Ok ! On passe aux notes ! Alors ! C'est parti ! Vous pouvez mettre votre note ! Vous ne dites pas que c'est les filles ! On est en stream ! On se tape des barres ! Il y a un super connerie ! Gris ! Météo ! Terracite ! Maxime ! T'ibro ! Léo ! C'est un peu ! Pour les Wensons ! Merci Jonathan ! Un PS5 ! Malm ! Merci Dark Vado ! Merci Dark Vado ! Merci Dark Vado ! Merci Jo Kley ! Pour les deux mois ! C'est insupportable ! Merci Dark Vado ! Merci Dark Vado ! Mais bon ! Tu fais chier quand même ! Merci Alex ! Pour les 51 mois de subs ! En tout cas c'est un monteur qui a des refs ! Qui a des refs CCB en plus ! Rhinocérov ! La musique de Lephi ! Georges Perrier ! C'est vrai ! Beaucoup de gens n'auront pas les refs ! Mais moi je les ai ! Ça me suffit ! Merci Maxoum pour le prem ! Ok ! Vous êtes du coup sur une note de 4 sur 5 ! Note que j'aurais mis également ! Je ne vais pas dire les points positifs parce qu'ils sont évidents ! C'est pour ça qu'il a une telle note ! Merci Prêtre Scientologue pour le prem ! Merci Xidi avec Trump pour les deux mois ! Les points noirs ! C'est que de mon côté il y a certaines longueurs qui sont causées parce qu'il n'y a pas assez de rythme en fond ! Et ça, ça se solutionne avec une musique de fond ! Il ne faut pas en abuser en fait ! Il ne faut pas qu'il y en ait tout le long ! Mais certains passages pourraient avoir des musiques de fond ! Quand il y a des textes en noir de mémoire ! Je crois qu'il y en a quelques-uns ! Il faut une voix off ! Une voix synthétique qui raconte ce qu'on voit en texte ! Pour ne pas que ça paraisse trop vide non plus ! C'est un truc que je faisais il y a très longtemps dans les montages ! Je ne fais plus maintenant de juste laisser du texte à l'écran quand c'est un écran noir ! Il y a des edits que je trouve en trop ! Mais pas forcément en trop dans le sens où elles ne devraient pas être là ! Mais en trop dans le sens où elles devraient être modifiées ! Parce qu'en l'état, elles font tâche ! En gros, moi là, c'est typiquement le genre de monteur que je prendrais ! Mais sans lui dire qu'il est recruté ! En gros, je le prends ! Je lui dis globalement les points à modifier sans rentrer dans les détails ! Parce que moi, avec mes monteurs, je rentre dans les détails ! Et chaque fois que je leur fais des retours, c'est vraiment le timecode de deux points ! Ce qu'il faut modifier et ça tout le long de la vidéo ! Mais là, il ne faut pas que je le tienne par la main ! Donc en gros, je pense que je vais le recontacter ! Et je vais lui donner juste les outils pour qu'il la mette au propre ! Donc en gros, l'accès au drive, etc. Et on verra s'il y a un truc qui change ! Mais en gros, pour moi là, elle n'est pas nickel ! Dans le sens où elle ne peut pas être postée sur la chaîne directement ! La plupart des gens pourront la regarder en se disant que c'est un épisode officiel ! Mais pas le niveau d'attente que je veux ! Donc en gros, pour moi, ce n'est pas un recrutement sur et certain ! C'est un recrutement que je mettrais en parenthèse ! C'est-à-dire qu'il la mette au propre ! On voit ce qu'elle donne ! Et il en monte une deuxième ! Pour voir si c'était un coup de chance de la première VOD ! Parce que c'est assez facile d'avoir un coup de chance ! En vrai, les VOD CSGO, c'est un peu du pain béni pour le montage ! Tu peux faire ce que tu veux, elles sont drôles de base ! Il y a un décalage ! Désolé ! Et je lui ferai monter une autre VOD ! Tu le payes là par contre ? Dans tous les cas, si une maquette est validée et qu'elle est postée sur la chaîne principale, c'est dans le brief ça ! Mais ça, ça ne te concerne pas ! Toi, t'es qui pour me poser des questions ? Dans tous les cas, c'est dans le brief ! La maquette est payée au même niveau que n'importe quel monteur qui travaille depuis des années ! Elle est payée au même prix qu'une vidéo officielle ! Dès l'instant qu'elle est sur la chaîne principale ! Donc oui ! Il y a juste le cas où si, par exemple, deux monteurs ont fait une maquette sur la même VOD, je ne peux pas rémunérer les deux ! Il faut prendre une décision sur qui va être sur la chaîne ou non ! Ah, c'est toujours décalé ! Oh non mais attendez ! Je ne peux pas faire mieux que ça ! J'essaie de désactiver la cam et de la réactiver, mais ça ne change rien ! Attendez, je vais essayer un plan B ! Salut belle gueule et moticone souriant ! Ah ! Mon plan B c'était pas ça ! Ça c'est moi ! Je suis ventriloque ! Merci Grey 1993 pour le somme ! Merci Robert Sands pour les 4 mois ! Merci Dropout pour le Prime ! Merci que c'est direct Drop ! Bon, en attendant, elle ne peut pas se désactiver en fait, cette cône de webcam ! Ah, attends ! Oh, je peux désactiver ! Je le fais ! Activer ! Ok, mais si je fais ça à chaque fois, ça va être chiant ! Bon, en attendant, ça marche ! Donc, je vais regarder... Non, je vais faire mieux que ça ! Hop ! Son... Son nom, son contact Discord, je vais le mettre dans un channel Discord... Où je parle avec les modos, comme ça je saurai que eux, c'est ceux à recontacter pour plus tard ! Ok ! On peut passer au suivant ! On en est à combien ? On en est qu'à la onzième maquette ! Et là, on passe à la douze ! Vous vous rendez pas compte à quel point ça va être fastidieux comme travail ! Tu tires à balles réelles ce soir ! Ça n'avait manqué un peu, j'avoue ! J'ai rien tiré ! Mais merci Nargos ! Mais j'ai rien tiré là ! Rassurez-moi ! 12 sur combien ? Sur 156 ! Et encore, 156, ça termine demain ! On n'est pas à l'abri de nouveaux recrutements ! Merci Grey ! Ouais, je t'avais déjà vu ! T'en as un double du coup ! Vous êtes prêts ? Attention ! C'est vrai que BF3, on l'a niqué ! Ouais ! Mais on faisait de l'hélico comme des dieux ! Vous nous avez pas vu ! Ça a rasé de sol ! L'hélicoptère, c'était... On était des excellents joueurs ! Et bon, ça vous l'avez pas vu ! Vous étiez panés ! Alors forcément, vous allez vivre un peu cet ascenseur émotionnel de... Vous avez beaucoup ri avant et après... Enfin... S'ils sont pas trop forts en face... Bah ça... En vrai ça cheat en face mais... Je dis rien pour l'instant parce que... Mais j'ai vu que ça cheatait ! J'ai froid ! C'est pour ça que je joue mal ! Mettre le chauffage ? Ouais ! C'est exactement ce que j'ai fait ! Je vais mettre un pull ! Et je vais être insane ! Alors, quand je dis mettre le chauffage c'est euh... C'est pas mettre un pull hein ! Achète des... Des vêtements chauffants ! Tu sais euh... Qui branchent en USB ! On chauffe ! Putain ! Oh trop geek ! Oh tiens un pull chauffant par USB ! Les accessoires USB de geek c'est vraiment incroyable ! Faites encore du CS ! Bah t'as qu'à créer un jeu t'sais quoi ! Fais un jeu s'il te plaît ! Casse pas les couilles crée un jeu ! Sors un bon jeu là ! Casse pas les couilles ! On est où le last y'a pas l'écho ! On va passer une minute à rien faire ! Encore un match gagné ! Un peu lassant au bout d'un moment de gagner tous ces matchs ! Si ça descend je vais les accueillir ! Merde ! Mais pourquoi vous dites le monopole alors que c'est pas leur ? Euh... C'est suffisant de toute façon je vous avais dit euh... Je vais commencer à accélérer un peu le rythme ! En vrai moi j'avais déjà ma décision au bout de 10 secondes mais... Je vous le donne quand même ! Je peux le dire directement de toute façon de mon côté c'est juste qu'il y a... En gros il y a... ça fait partie des monteurs où il y a une bonne volonté ! Tu vois genre vraiment ils essayent tu vois ! Genre il y a une musique de fond, il y a des edits... Euh... Ils se sont donné les moyens de faire un truc qui était correct à leur niveau je veux dire ! En tout cas ! Ils ont pas fait les flemmards ! C'est ça que je veux dire ! C'est pas juste du derush, ce truc mal fait ! Là de mon niveau c'est... je dirais que c'est juste un manque d'expérience euh... Ça manque cruellement d'expérience c'est tout ! Ça manque cruellement d'expérience et euh... Merci prime ! Il y a encore un... Putain il y a encore un décalage ! Merci euh... Leonato13 pour les deux mois ! Merci Julie euh... Pour les cinq mois ! Euh... Bah je vais écouter... Je vais désactiver et réactiver mais... En gros ça marchera tant que je ferai ça ! Ça se trouve c'est le... Le traitement du fond vert qui me fait décaler ma cam... J'en sais pas ! Le mec a dit enlève la cam... Je l'ai très mal pris... C'est comme s'il me disait... Tu es extrêmement moche ! Euh... Ok ! J'arrête le pôle pour là ! Vous êtes parti sur un 2 ! De toute façon on va pas... Car j'ai versé très longtemps ! Encore une fois ça fait partie malheureusement des gens à qui j'avais vraiment dit euh... Ne faites pas de montage si vous n'avez pas le niveau pour être sur la chaîne principale directement ! Donc euh... J'essaie de passer au delà de ma culpabilité ! C'est parti ! Alors on est sur des dessins très sommaires mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu plus d'efforts de ton côté ! Je trouve que le tien a plus de cachet ! Le mien il est... Le mec il arrive à quand même être jaloux ! J'ai quand même jaloux ! Alors que le dessin il est immonde ! Je suis trop faim ! Je sais pas... Je suis un gros cheap ! Ah c'est un peu trop faim ! T'avais dit de faire attention dans le grip euh... Parce que le volume soit au même niveau euh... Que ce soit dans le gameplay ou dans les intros ! Je sais pas si je vous le laisse en entier en fait ! Parce que je voulais par curiosité euh... Vous le laisser ! Non je vous laisse un peu... Non faut pas que je vous le laisse celui-là ! Faut pas que je vous le laisse ! Attendez ! Je vais vous laisser voter ! Allez-y ! Allez-y ! J'attends que vous notiez euh... euh... ce que vous avez vu ! Ouais ! Vous avez pas trop de quoi noter ! Mais je vais vous expliquer après ! Ok ! Vous êtes sur note 2-3 ! Alors en gros je vais vous expliquer ! C'est parce qu'en fait moi je l'ai déjà recruté ! Lui ! C'est Tom ! Et je l'ai déjà recruté ! Avec cette maquette là ! Et en gros la vidéo qu'il a... Que vous avez vu là il l'a mise entre guillemets au propre ! Et elle sort mercredi ! Et je me suis dit ! Je vais la laisser en entière ou longtemps voir qu'est-ce qu'il donnerait comme note ! En fait je me dis vu qu'elle sort mercredi vous allez me casser l'écho derrière ! On l'a déjà vue ! Du coup euh... Celle-là là je peux pas vous baiser donc je vais... Je vais pas la mettre ! Quand ce sera un prochain monteur je vais vous baiser ! Je le laisserai ! Un peu plus longtemps ! Voir quelle note vous avez mis ! Décalage ! Il y a encore un décalage ! Il y a encore un décalage ! Mais c'est infernal hein ! C'est infernal hein ! Attendez ! Euh... Namaste ! Prout ! Mais là STP pourquoi tu nous as pas baisé ? Non parce que là moi ça me dérange pas mais là en fait vu qu'elle sort que mercredi genre euh... Ça sera encore frais dans... dans... dans vos mémoires ! Merci Abusey ! 22 pour les 18 mois merci ! Un joli pingouin pour les 15 secondes merci ! Y aura FR pour le prime ! 20 secondes à part l'erreur de mixage audio on a pas pu juger grand chose ! Ouais je sais ! Mais je vous aurais du vous arrêter tout de suite ! Mais là euh... Je vous le ferai avec d'autres monteurs ! Il y en a 7 ! Là c'est 1 sur les 7 que j'ai recruté ! Partons sur les suivants ! Dès que tu affiches un pôle ça décale j'ai l'impression ! Ouais j'sais pas parce que t'sais ça décale tout le temps ! Ouais ! Oh là ça va ! Ah tu vois quand t'es délicat ! Ça m'énerve ! Vraiment c'est toujours mon problème c'est... Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ok ! Nan mais je me suis fait arnaquer par un truc ! Ok c'est là que je me fais arnaquer ! Oh mais juste ! Ouais la mouvillette là ! Le dosage de la vitesse c'est vraiment de la merde ! J'en sais plus là j'en sais rien je m'en fous putain ! Croyez-moi là il regrette de ne pas avoir fait un Fall Guys ! Merci Asnow pour les 30 mois de sauvage ! Allez ! Alors ! Écoute c'est pas très compliqué ! All in one comme ça ! Oh putain ! Trop trop fort ! All in one ! Ta merde ! D'où ? Mais non ! Enfin je m'occupe de tout ! Oh la la ! Oh la la ! Merde ! On kill corp ! Oh bah non ! Bah non ! Bah j'ai plus rien dans les bras là ! Merci Anaïs ! Allez ! J'ai bien fait recommencer hein ! Ok je commence ! Ah merde ! Oh c'est dur ! Oh c'est dur ! Nan mais merde ! Attends c'est super ! Oh là c'est dur à jauger hein ! Oh c'est dur à jauger ! Pas tellement finalement ! Quand on a un peu de talent c'est direct... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils font des... Pourquoi ils font ça ? C'est moi qui est monté sur Yvan Dujoin le SVP ! C'est le montage de Léopold ! Moi c'est un pote donc je vais rien dire ! Bon je pense que de toute façon une nuit de vingt... Une nuit de vingt vous avez... Vous avez de quoi juger ! Vous pouvez dès à présent mettre la note que vous pensez... Mériter pour la maquette ! Je m'apprête déjà à afficher la... La suivante ! Oh putain je vous ai jamais vu aussi sévère sur... Sur une maquette ! Mes fumiers ! Eh ben ! Qu'est-ce qui vous arrive d'un coup ? Vous êtes devenu méchant ? C'est quoi cette histoire là ? Je veux voir du 5 ! Merci euh... C'est Kizan 43 pour les 4 mois de sub ! Ah ouais le... Le Only One vous a... Vous a un peu trigger ! Ok ! Je comprends ! Putain ils m'ont mis de D5 le con ! Allez ! Finish Paul ! Je veux plus voir ça ! C'est parti pour la prochaine ! Ouais il part pas de temps ! Malade mental ! Il est fou ! Allez hop ! Bon allez ! Allez hop ! Il y a combien de chances pour que ça tombe maintenant ! Sérieux ! Ah bah écoute ! T'as voulu grid ! T'as grid ! Non mais c'est pour que tu passes plus vite au gameplay ! Parce que moi je dois jouer à distance ! Ouais ! Et si t'as aimé la vidéo alors mets un pouce bleu ma couille ! Tu sais que c'est pas facile hein ! Tu étais arrivé quasiment à la fin ! Donc pour moi c'est euh... De toute façon hein ! Le début du jeu c'est géré ! Y'a pas de problème ! Ah j'ai plus les automatismes ! J'ai plus tu vois ! Oh c'est simple ! Forcément ! On a fait une sacrée pause tu vois ! C'est pas facile ! Ah genre là ! Oh ! Moi je saute quand c'est ici ! C'est impressionnant on peut le dire ! Vous êtes impressionné je le sais ! Mec il est con ! Mais il s'est passé quoi ? Il t'as sauté ! C'est pour te dire que dans la vie ! Peu importe ! On finit tôt ou tard par se faire humilier ! Bon on a moins une sauvegarde ! Mais putain ! Mais non mais j'ai oublié que c'était un jeu de merde aussi ! Allez ! Découvre de toutes nouvelles choses ! Grégory ! A toi hein ! Souris c'est quasi instantané ! C'est dommage il a pas de bonnes idées ! Oula ! Allez hop ! Bon allez ! Et ta save tu la prends pas ? Bah putain il en a rien à foutre ! Je l'ai pas prise ! Bah non ! J'en ai pas besoin voilà ! J'ai jamais vu un karma pareil ! J'en ai vu des fiches de pute ! Non mais c'était pas la bonne ! C'était pas la bonne ! Allez pousse toi ! Ah oui mais toi tu vas mourir ici ! Pourquoi je mourrais ici ? Bah vas-y réponds ! Parce que je vais prendre le raccourci qui est là ! Allez hop ! Félicitations ! Putain ! Tu vois j'étais même pas inquiet pour ton putain de raccourci ! Jusqu'après tu galères ! Bah oui parce que j'ai de la latence connard ! Je suis sur part sec ! Ça doit être la latence ! Mais oui c'est la latence ! Tu sais que ça soit la frame perfect ! J'ai bien failli euh... Pas réussir là ! Pas pris son raccourci ! Ça c'est étonnant ! Au revoir ! Tcha ! Tcha gajo ! Bon voilà ! Maintenant le reste c'est facile c'est bon ! Oh le culot ! Attention au ton ! Allez là ! Attends attends ! Ah ouais c'est vrai ! C'est simple ça ! Je vais arrêter de rapporter des commentaires vraiment très désagréables ! Là c'est euh... L'épreuve Koh Lanta ! Ça c'est simple ! Oh il est fort ! À gauche les cochons ! À gauche ! C'est complètement nickel ! Mais je sais très bien ce qu'il faut faire ! T'es qui ! C'est simple ! Nan mais la hitbox du cochon on en parle ! Let's go ! Let's go ! Hi 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 ! Aaaah ! C'est pixel ! Oh non ! Je suis même pas ! Je suis au centre des plateformes tellement euh... D'ailleurs je suis à 10% de mes capacités ! En plus ! Allez ! Oh la 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 ! Mais le mec ! Mais le mec ! Nulos ! Attends ! Attends ! Il avait pas de lag hein ! Lui c'est son vrai jeu là ! Bordel ! Putain ça aurait été drôle un peu plus à droite ! Je passe en dessous moi direct ! Nan ! Nan ! Nan ! Mais je croyais que je pouvais y aller ! En fait je peux pas ! J'ai perdu tous mes repères en fait ! Ça me fait chier ! Je dois tout réapprendre ! Les mini trucs ! Ok ! Je vais vous laisser mettre une note ! Attention ! Et... C'est parti ! Ok ! Je vois où vous allez ! Merci euh... Ah oui 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 ! Pour le Prime ! Merci KFC Supremacy pour les 13 mois de sub aussi ! Merci Sekizan43 pour les 4 mois ! Ok ! Vous êtes donc parti vers... La note de 3 ! Merci euh... Fredzis pour ton Prime ! Euh... En tout cas... Une maquette très intéressante parce que en gros... Euh... Le monteur est vraiment drôle ! Il a des bonnes refs ! Tu vois ! En gros... Lui tu vois... Je... Clairement je sens... Je sens le potentiel qu'il a ! Et à mon avis ça peut être un Ricoré ! C'est à dire que c'est un gars qui... A l'heure actuelle pour euh... Ce que je recherche sur la chaîne c'est pas au niveau ! Mais euh... Il a clairement un potentiel où euh... Juste l'expérience sera suffisante pour que... Therruz 0 ! Oui bon... 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 Ok ! N'allez pas voir les vidéos de Therruz sur sa chaîne YouTube ! Sinon vous allez lui mettre la note de 1 ! Mais en tout cas lui il a un très bon niveau ! Parce qu'en gros il est vraiment intéressant ! Il manque juste d'expérience c'est dommage ! Mais je pense que pour d'autres chaînes YouTube en tout cas il est déjà opérationnel pour pouvoir faire des trucs bien tu vois ! Il a un très bon potentiel ! Et là clairement on le sent tout au long de la vidéo ! D'ailleurs je l'ai regardé en entier ! Bon après c'est pas qu'à durer 20 minutes ! Mais il y en a que je coupe au bout d'une minute tu vois ! C'est suffisant ! Désolé mais le décalage ! Ok ! C'est gentil d'avoir dit désolé quand même ! Je remets ! Euh... Merci euh... ViteWii13 pour les 13 mois de sub ! Et merci euh... Shippood pour les 2 mois de sub ! Au début c'était top ! Après j'avais l'impression de regarder votre chaîne ! Non mais il y a plein de trucs qui allaient pas dans la globalité ! Mais euh... Chaque élément était intéressant ! Merci euh... Katsuno pour ton prime ! Donc clairement lui euh... Il y a un truc ! Il y a un truc ! Pas pour maintenant ! Pas pour moi ! Mais en tout cas pour plus tard ça peut être bon ! Lucifer Wolf ! Qui est un monteur que j'ai recruté ! Je ne vais pas vous montrer ! Je vous montre aller ! Je vous montre juste le début euh... Qu'il a fait ! Ok ! C'est un monteur que j'ai recruté ! La vidéo elle a été peaufinée ! Elle est prête sur la chaîne ! Je vous montre euh... Ce qu'il a fait ! Faut pas réfléchir ! Faut pas réfléchir ! Ça va me péter les couilles ! Je crois que j'ai pas de fenêtre de tir ! Ah c'est une fenêtre ! Ne touche pas le rondin ! Arrête ! Ah c'est bon ! Tu fais vraiment ce que je vois là ? Ouais ! Ça c'est dégueulasse ! Je suis prêt à le reconnaître ! Si je fais un R ! C'est prêt à me compter des points ! Bah voilà ! Quoi ? Il y a eu le bruit ! Ah ! Il y a eu le bruit ! Il y a eu le bruit ! Il y avait bruit ! Et on me doit un point ! Voilà ! Je ne vous l'avais pas ! 0,01 objectivement ! Je ne vous l'avais pas ! Mais du coup euh... Bah rien que dans l'intro je vais peaufiner ! Je lui ai fait juste changer les PNG de fenêtre que je trouvais pas évidents ! Et le texte qu'il avait mis bruit de trou pour MP3 ! Je lui ai fait tirer ! Parce que je trouvais pas ça nécessaire ! En soit, ça fait partie des monteurs où j'ai pas eu beaucoup de modifications pour qu'elles soient bien ! Mais euh... Très très bon ! Et il a déjà fait plusieurs montages en fait ! En l'espace de pas longtemps là ! D'ailleurs, attendez ! Alors je suis désolé mais j'ai 30 monteurs à gérer ! Donc je ne sais plus exactement qui fait quoi ! Même si ça fait pas longtemps mais... Laissez-moi vérifier un truc ! Tiens le barman là ! Oui ! C'est lui qui a monté la vidéo Sifu ! Voilà ! La vidéo Sifu qui est excellente ! Bah c'est lui qui l'a monté ! Celle que vous avez vu mercredi ! Euh... Alors qu'on a une moyenne normalement aux alentours de 99,3 ! Donc euh... De la graine de talent ! Qu'on a su pêcher ! Malgré la notation de Taurus de 0,01 ! On passe à la maquette 17 ! Ni vu ni connu ! On avance quand même ! Même si ça fait deux heures ! En deux heures j'ai fait que 17 maquettes ! Même pareil ! Il y en a une qui était buggée ! On ne l'a pas faite ! Il y en a deux que je zappe ! Parce que c'est déjà des monteurs que j'ai recrutés ! Donc en fait j'ai fait moins de 15 maquettes en deux heures ! Et il y en a 160 maintenant ! Oh la 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 l'enfer ! Allez ! Là c'est un live smooth qui vous met dans le bain ! Je pense que le prochain live je ferai ! Tu vois ! Ça discute pas ! Si je considère que ça va pas, ça va pas ! J'essaie pas de mettre les formes ! Désolé pour ceux qui ont fait la maquette ! Euh... Mais là bon ! Pour un peu de temps mais bon ! Pour tenir au courant la commu, je passe à la pomme pote euh... Vanille, poire, pomme ! Tu vas avoir mal au ventre ! Pourquoi ? Parce que tu vas trop vite ! Tu manges trop de sucre trop vite ! Tu fais un gros goûter sans penser aux conséquences ! Tu manges que s'il n'y avait pas de lendemain ! L'intro était bien mais il me semble qu'il y avait un problème après ! Et si t'as aimé la vidéo alors mets un pouce bleu ma couille ! C'est un mec ? Ça va ? Ça va mec ? Oh ! Ok c'est bon c'est bon c'est bon tranquille ! Je veux pas le provoquer ! Non 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 ! Non non c'est bon 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 ! Ne te relève pas ! Ah ! Non ! Non ! Pas comme ça ! T'es vivant ou t'es pas vivant ? T'es pas une touche ? Je sais pas ! Pourquoi je suis un problème ? Et du coup tu peux pas te toucher là ? Moi aussi je l'ai vu comme ça et en fait... Bon ok ! Et là on reste très prudent et on se souvient que c'est un enculé ! Où est-ce que je suis censé aller ? Putain c'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Laisse-moi tranquille ! Vite pas sur les présentoirs ! Je crois qu'on double ça là ! Je suis sur les présentoirs ! Est-ce que je dois monter sur ces choses là ? On le tente ! Attention on fraise des légumes ! Pas mal ! Quoi ? Pourquoi j'ai pas attendu ? Bon alors je vais aller voir sur celui-là ! On va faire comme tout à l'heure ! Oh putain ! Oh il y a un portail là-bas ! Non pas des toits en fait tu vas glisser ! Il a dit au dernier moment ça ! Bah je vais rester là ! Ah le maïs ! Dommage ! Oh il va descendre ! Oh la la ! Oh les légumes ! Super ! Oh non ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai gagné ? Pardon ? Alors qu'est-ce que je fais là ? Attention ! Attention ! J'aurais dû descendre dans le portail ? On dirait qu'ils veulent que taille dans le portail ! C'est des malades mentaux ! Non ! Il s'est cassé la gueule ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Juste un peu trop tard connard ! Wow ! Ça m'a fait sauter en arrière ! Ça va pas être aussi simple que prévu ! Eh bah non ! Ça t'a fait sauter finalement sur place ! Ah oui ! Bah tiens ! Parce que physiquement l'avion avance ! Eh ouais ! Mais pas toi ! Sur l'aile ! Et là je fais... 3... 2... 1... T'as pas mangé l'aile dans la gueule normalement ? Ouah ça va ! Ah ! Aïe 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 a ! Dis donc ! Ouah ce que j'ai pris ! Putain ! C'était vraiment pas dur à esquiver pour le coup ! Il peut pas être plus lent mais je fonce dessus ! Ça me booste dans la pire direction ! Bon là il faut que je trouve une vraie strat parce que ça m'énerve ! Ici c'est bon ! Mais ça ! Trouver ! Trouver avec le bon timing ! Non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ! Trouver avec le bon timing j'ai dit ! Mais putain ! Attends laisse moi essayer ! Là ! Je veux savoir la solution ! Ben regarde ! Ça donne un sacré boost non ? Ouais en fait ! Donc attends ! Transférer sans sauter ça ne marche pas ! En fait dès l'instant que tu décolle de ta plateforme... T'as pas sauté là ? Ah non j'ai pas sauté ! Ah mais c'est horrible ! Oui en fait c'est que dès l'instant que tu joues plus la plateforme ça va te considère que ça te fait un boost ! Ça va ? T'avais raison pour la complote ! Le gros goûter ! Je crois que t'allais dire le gros goret ! Ah oui aussi ! Ah ouais ! Mais putain ! Pourtant c'est le début du niveau ! Ça doit pas être dur ! Hop ! Un objet ! Ah mais ! Tout à l'heure j'ai fait contrôle ! Je vais gagner du temps ! Parce qu'on a pas besoin de tout faire ! De toute façon encore une fois ! Allez-y pour la note ! 40 mois et bas dis donc le temps passe vite ! Et bonsoir à tout le monde ! Merci CruzTazer pour les 40 mois du coup ! Merci Yanou aussi pour les 6 mois ! Merci MaxDNS pour les 5 mois ! Merci Larsenovic pour les 6 mois ! Et merci Force46 pour ton sob offert à réussi ! Merci Katsuno pour le prime et Vitui13 ! Ouais c'est ça ! Je me souvenais plus parce que je me souviens que l'intro était bien ! Et en fait le problème de la suite c'est le rythme ! Le rythme qui retombe complètement ! Et c'est dommage parce que l'intro montre clairement qu'il y a un potentiel et il est là encore une fois ! Alors manque de wankul non ! Alors déjà j'aime pas dire que... Pour moi ça n'a aucun sens de dire manque de wankul ! Autant je peux comprendre le trop de wankul tu vois ! Parce que des fois il y en a qui... Trop de wankul moi je peux l'entendre dans le sens où parfois dans des montages Je me dis qu'un wankul est fait pour... Quand on met une situation, quand on imite un personnage ou une façon de parler ou quoi que ce soit ! Et si on parle normalement mettre un wankul ça sert à rien ! Et du coup si on en met tout le temps trop de wankul je comprends ! Mais dire pas assez de wankul ça ne veut rien dire ! Il n'y a pas un quota à respecter ! Le wankul c'est si la situation s'y prête on en met un ! Mais il ne doit pas y en avoir un nombre minimum etc... Donc il peut très bien y avoir un montage avec très peu de wankul ! Donc je peux comprendre qu'on en met trop mais je ne comprends pas qu'on dise qu'il y en a pas assez ! Là en l'occurrence... Il y avait peut-être des situations qui s'y prêtaient mais c'était pas le problème ! Ca aurait pas solutionné quelque chose ! Le fait que... On mette des wankul partout ne va pas donner du dynamisme à la vidéo forcément ! Tu vas juste avoir un surplus ! Mais... Là c'était juste un problème de rythme ! Donc... Ca manque d'edit globalement ! Et au dérush ça manque de dynamisme pour que ça aille plus vite ! C'était le truc qui manquait ! Je serais parti sur la même note que vous ! Et c'est dommage parce que le début laissait penser que la suite pourrait être vraiment très drôle ! Et... Dommage que ce soit pas assez homogène ce type de montage tout au long de la vidéo ! Merci SaveurFramboise pour les 4 mois ! Merci CallMeBigFoot24 pour le Prime ! On continue ! C'est sur une VOD de Uno ! On en avait pas encore eu celle-ci ! Allez hop ! Vu que je suis énervé je vais bannir quelqu'un dans mon chat ! Alors qui va prendre un ? Au hasard ! J'ai trouvé... L'un qu'il est tellement petit que même Mimi Mathie elle ne le voit pas ! Et bah 8h ! C'est un vrai message ! C'est un vrai message 8h ! Voilà ! Ca prend 8h ! Moi j'aurais mis une semaine ! C'est amplement mérité je trouve ! T'es vraiment le mari alcoolique où ses collègues ils tapent sa femme en rentrant à la maison pour se manger ! Je tape mon chat et ça me fait bien plaisir j'ai aucun regret ! Ah pardon ! J'avais pas vu qu'il y avait encore le toile ! Excusez-moi ! Ah ça va forcément m'arriver ça ! Bon on détente ! Chill ! Ouais non ! Eh ! Y'a pas de galère ! Franchement là ça va être des parties sympas ! Là c'est cool quoi ! Je me mets au fond du siège là ! Je vais kiffer putain ! Oh là je me détends ! Oh la grappée détendue ! J'ai un super bon jeu ! Je suis très content ! Y'a aucun problème ! Une carte potable ! Nickel ! Je peux même pas jouer ! J'ai pas de VR ! Ok nickel ! Regarde c'est génial ! Heizer ! Faut que tout le monde se sente bien dans la game ! Regarde ! Même toi tu peux jouer ! C'est que de l'amour ! Euh... Non ! C'est une soirée chill ! Non ! C'est une soirée chill ! T'allais faire des plus deux là ? Non ! C'est une soirée chill mais j'ai pas le choix donc euh... Ah ! Et tu sais que si je l'ai pas sorti c'est pour pas que ça retombe dessus ! Parce que je me suis dit euh... Tu vas prendre un plus quatre ! Ah oui ça doit être pour ça ! Je suis quand même assez sympa ! Tu veux quelle couleur ? Du vert ! J'ai été sympa ! Je l'ai vraiment fait pour cette raison ! T'as de la chance que je puisse pas toucher ! Tu changes le sens ! Ah ! C'est pas ouf ce qu'il est en train de se passer euh... Faut vraiment rester sur jaune quoi ! Genre là... Faut remettre du jaune si tu veux qu'il se... Mais qu'il est con ! Pitié ! Mais qu'il est con ! Oh non ! Il va quand même pas faire gagner le chauve ! C'est pas possible ! En vrai c'est pas possible qu'il gagne parce qu'il aurait eu trop de luck trop de fois d'affilé ! Voilà ! Voilà ! C'est pas possible ! On est bien d'accord c'est pas possible ! Il va pas poser un plus deux sinon je le ban ! Du rouge ! Oh non ! Dommage ! Un choix malheureux ! J'ai pas le choix les heures hein ! Aïe 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 ! Prends demande la couleur avant je vais par contre ! Bah p'est pas ma mère ! On est là pour passer un bon moment donc tu demande les couleurs aux camarades ! Ok c'est bon j'ai compris ! Nan mais j'ai compris ! Nan mais j'ai compris ! J'ai compris ! Ok ! J'ai capté ! Bah ! Nan mais j'ai capté qu'il y a le genre de soirée ça ! Désolé pour tout à l'heure et aussi j'ai oublié ce que je voulais dire donc à plus ! Nan mais j'ai... Vous me faites pas croire qu'Aïzer n'a pas de saloperies genre plus quatre, plus deux et compagnie ! Il doit y avoir des saloperies et à mon avis des plus quatre il en a là ! Ah voilà ! Je me disais bien ! C'est bien connard ! Tu veux quoi Alain comme couleur ? T'es au russe sur ta gueule je t'en supplie ! La vanne est annulée parce qu'à chaque fois que je te vois dans le chat c'est un enfer ! De toute façon j'ai tous les numéros, tous les chiffres du jeu donc euh... Oh putain ! Oh la vache ! Ah il joue pour le record ! J'ai le record du monde là ! Oh putain ! Oh la 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 ! Ah y'a pas de jaune là ! Donc ! Mais... Oh putain ! Oh il a juste pas joué quoi ! Ah ! Mizer c'est une bonne nouvelle ! Ah ! 31 ! Et bah voilà ! 31 carte ! On s'en tire pas trop mal avec cette histoire ! Mais quelle est l'utilité de faire ça ? Quelle est l'utilité de faire ça ? T'as la 4 carte ! Tu fais ça ! Une fois de vous laisser ! Vous pouvez juger avec ce que vous venez de voir ! Allez-y dans le chat ! Vous pouvez y aller ! Merci Dark Vador pour les 10 balles ! Je sais pas du tout ce que tu voulais dire du coup vu que toi non plus ! Merci quand même ! Merci Silky000 pour le Prime ! Vous voyez le truc que je disais qui était valable en fait pour la vidéo sur le montage Alt F4 en fait c'est que le début te montre qu'il y a clairement un potentiel parce que c'est drôle et il y a de l'idée mais la suite ne suit pas ! C'est pas au niveau sur le reste ! Genre c'est au quai de sierre grosso modo mais on n'est pas sur le niveau de tout à l'heure ! Il est un peu long sur le temps ! Moi encore une fois c'est vraiment le problème du rythme qui pêche ! Encore une fois c'est que ce qui m'effraie le plus dans une vidéo et c'est pour ça que je fais en sorte qu'au montage il n'y ait jamais ça et les monteurs le savent très bien c'est que je veux pas qu'on sente le temps passer ! Il faut que quand quelqu'un regarde la vidéo à un moment ils se disent euh... En fait le truc qui trahit c'est que ma phobie c'est quelqu'un qui regarde la vidéo et qui passe sa souris sur l'écran pour voir combien il reste du temps sur le player tu vois ! Faire ça ça veut généralement dire bon c'est long là tu vois genre c'est bientôt fini et je veux à tout prix éviter ce genre de truc ! Et quand t'es tenté de vouloir savoir combien de temps il reste c'est clairement que ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas et là c'est ce que je ressens sur la maquette ! Et c'est dommage parce qu'encore une fois c'est quelqu'un où tu sens qu'il a du talent mais manque d'expérience ! C'est tout ! Il y a eu un truc dans les maquettes où tu regardes toutes les maquettes ! Non cette fois-ci euh... Ah oui c'est vrai que j'avais fait ça ! Enfin j'avais fait c'était pas moi c'était la corp avec le modérateur ! Euh... Non c'était pas les modérateurs ! Les modérateurs ils avaient... Ils avaient en gros rassemblé toutes les demandes de recrutement ! On avait upload absolument toutes les vidéos sur une chaîne YouTube en non répertorié ! Et j'avais laissé tout le monde mettre un like ou un dislike sur les vidéos qui avaient été upload en les regardant de manière aléatoire ! Et quand les vidéos avaient un score de plus de 90% je la regardais pour le recrutement ! Là cette année je trouve que le niveau global a clairement augmenté ! Vraiment ! Par rapport à il y a deux ans ça n'a rien à voir ! Au point que je suis pas du tout passé par ce système là ! Là je regarde vraiment chaque recrutement un par un ! Tous ceux qui ont postulé sont en train de passer là ! Il n'y a pas eu de première catégorie ! Donc du coup là forcément on se retrouve avec 160 recrutement ! Mais il vaut mieux d'avoir 160 et plus d'une dizaine de montants recrutés que 400 que j'avais eu une première fois ! Et au final il n'y avait que 8 personnes de recrutés tu vois ! Donc là vous êtes sur une note de 3 ! Ouais c'est... Oui c'est clairement ce qu'on pourrait dire de la note c'est ça ! C'est 3 ! C'est à dire qu'elle pourrait avoir un bon 4 solide si le reste suivait quoi ! C'est dommage ! Une autre VOD sur les fanarts ! Donc ça c'est quelqu'un d'autre qui l'a monté cette fois-ci ! C'est pas été pris du premier coup mais je ne l'ai pas regardé en entière ! Donc on va la regarder un peu plus longtemps que ce que j'ai fait quand j'ai survolé ! Merci AviatoTV pour les 17 mois de subs ! Oh la gueule ! Ah oui bon c'est Kliklik ! C'est chaud ! Parce que c'est débit ! Par contre WAKATP Baboon là c'est quoi ça ? J'veux fou t'es un indien dans la ville ! Oh la gueule ! Pas convaincu sur la sélection de l'intro ! Merci de la nuit ! 17h01 pour le pain ! Merci Chakra pour les 6 mois de subs ! Et si t'as aimé la vidéo alors met un pouce bleu ma couille ! Pourquoi ils ont tous pris l'intro d'il y a de 6 ans ? Peut-être ! Le 29 septembre Squeezie avait fait un concours pour prouver des gens qui feraient des décors pour ses vidéos ! Vu qu'il est un peu trop gentil tout le temps avec tout le monde ! Bon bah il s'est fait défoncer la gueule parce qu'il a organisé un concours ! On s'en souvient ! Donc quelques participations à ce concours de fanart à filles ! Y'en a eu pas mal hein ! C'est magnifique ! Déjà on en voit 2 en bas qui sont bien bien dégueu ! C'est vraiment magnifique ! Oh la va ! Oh les efforts ! Oh ta coupe de cheveux ! On dirait un vieux légume ! Elle n'est pas trop ! Toujours le Ginias ! Lui depuis la nuit des temps est horrible ! Il a toujours été affreux ! C'est vraiment les lunettes qui me mettent mal à l'aise ! Oh oui ! Oh la petite touche de la chemise ! Il est pas mal hein ! C'est vraiment... Il est dégueulasse ! Il a pas voulu faire un truc moche je pense de base ! Parce que... Il a quand même eu beaucoup de travail ! Bah oui ! C'était mon projet de fin d'année ! Genre... Mais tu es en quelle classe ? Tu es en CE2 ? Parce que là un projet de fin d'année... Il est pas en classe préparatoire ! C'est mignon ton truc ! Bon... Y'a un problème de bras ! Y'a un problème d'épaule quand même ! Mais j'aurais pas fini ! Ah ouais donc c'est le seul truc ! C'est le seul truc qui a un problème ! Euh... J'aurais pas fait mieux ! Oh t'es... T'es bien portant quand même ! Oh je... Eh ! Je mange bien ! Ça bouffe hein ! C'est après le dîner ça ! Oh le gros lard là ! Ah voilà ! Quelqu'un qui s'est donné du mal pour suivre les consignes ! C'est dégueulasse ! C'est de la merde ! Alors... Tu fais quoi Lanck ? Caca MDR ! Je fais caca MDR ! Cool ! Cool ! Oh la fête ! T'es mal à ! Les chiottes elles passent à travers le dessin ! Ah ouais ! On va pas non plus colorier au-dessus quoi ! C'est dégueulasse ! Ma merde elle me dégouline du... Ah mais d'accord ! J'ai regardé Théo dans le chat ! C'est pas ouvert ! Et... Merci Douille de 13 ! Euh... Je n'ai pas besoin de 30 monteurs ! Mais vu que chaque monteur monte à son rythme... Euh... Déjà j'aime avoir des vidéos d'avance ! Parce que c'est toujours rassurant de se dire qu'on a des vidéos d'avance ! Et en plus ça me permet de sélectionner laquelle va sortir en fonction de chaque jour ! Je peux piocher celle qui est la plus adaptée ! Tu vois ça me permet par exemple... C'est un détail... Vous mettez une note... Vous avez vu que le sondage j'ai pas encore mis hein ! Vous l'avez pas vu hein ! Non ? Ok ! Parce que là je le mets maintenant du coup ! Alors là vous pouvez noter ! Euh... Le fait d'avoir 30 monteurs... C'est... Pratique ! Parce que déjà quand j'ai des vidéos à faire en urgence je demande à plusieurs celui qui est dispo et... Tu vois en fonction ! En fait... Chaque monteur a son propre style ! Il y a des monteurs à qui je vais confier des montages IRL parce que je sais qu'ils se débrouilleront mieux dans l'IRL ! Il y a des monteurs à qui je vais confier un épisode RP ou quoi ! Parce que je sais qu'ils se débrouillent mieux dans le storytelling d'une vidéo ! Il y a des monteurs qui seront bons dans les épisodes de Link et Terracie qui sont sur des jeux indés parce qu'ils savent faire une édite rapide et efficace ! Chaque monteur a un peu sa particularité tu vois ! Donc... Euh... J'en ai pas besoin d'autant mais en avoir autant n'est pas un problème ! C'est juste... L'inconvénient principal c'est juste que je dois gérer du coup beaucoup de personnes ! Et vu que je suis tout seul c'est un peu le bordel vite fait ! Parce que quand c'est des retours, les factures à payer ou gérer tout simplement les monteurs parce que des fois... Des gens ont besoin d'un truc ou quoi et je dois gérer chaque monteur en faisant ce qu'ils font et ce qu'ils demandent ! Ça c'est un peu compliqué ! Mais euh... Le jeu en vaut la chandelle ! Moi à côté de ça euh... J'ai la chance de pouvoir euh... Avoir plein de vidéos qualitatives qui sortent et choisir lesquelles ! Et du coup l'exemple que je vous ai donné c'était que euh... Le montage sur euh... C'était comment ça s'appelle ? Super je sais plus quoi... Vous savez c'est un jeu un peu mindfuck où on prend des objets et en fonction de comment on les place dans le décor... Ils vont être plus ou moins gros ! Euh... J'ai fait une miniature avec euh... Stephen Hawking et... Super euh... Minal merci ! Avec Stephen Hawking et euh... Albert Einstein ! Superman et Loïs ! Faut que j'arrête de le dire lui ! Et du coup ça m'a permis de sortir la vidéo puisqu'elle était de côté le jour euh... De la naissance d'Albert Einstein et de la mort de Stephen Hawking ! C'est un détail on s'en fout ! Mais tu vois ce genre de petit plaisir je l'ai parce que j'ai des vidéos d'avance ! Du coup ça me fait plaisir ! Décalage son ! Je sais ! Je sais je sais ! Et je ne sais pas à quoi il est dû mais je sais qu'il y a un décalage son ! Toujours est-il que vous mettez la note de 2 ! Ecoutez je vous ai entendu ! C'est drôle la mort ! Ah non c'est pas exactement ce que je voulais dire ! Attention on relance ! Cette fois-ci sur Fall Guys ! Et je vais être qualifié ou pas ? Mais non ! Mais poussez-vous ! Oh ! Je la quitte ! Par solidarité quoi ! Reprends ton casque ! Te jette pas par la fenêtre là ! Reviens ! Il a vraiment jeté son casque ! J'aurais eu le temps de finir la game putain ! Je vais vous montrer ce que c'est quoi ! Attendez ! J'ai oublié le pôle ! Ouais ! Pardon ! Voilà ! Vous avez de la chance il est un peu transparent quand même ! Faut finir ma phrase ! Vas-y non mais va dormir ! C'est pas grave je continue ! Je vais montrer ce que je peux faire quand je suis pas strip-sniper ! Je vous prends la médaille d'or ! On peut te faire strip-sniper aussi ! Nan 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 ! Ils arriveront jamais ! C'est perdu d'avance pour eux ! Si tu te qualifies pas je suis mort de rire ! Ce serait pas marrant ! Par contre il y a une masse comme ça c'est insupportable ! Oh c'est insupportable ! Oh les fils de pute ! Ça recommence ! On va lancer le sondage maintenant ! Allez-y ! Vous pouvez y aller ! Merci Ifai pour le Prime ! Et merci OMDDM pour les 19 mois de sub ! 5 ! Le prof gentil ! Ah ! M'emmerdé hein ! Merci du Q pour ton Prime ! Merci de sub d'ailleurs ! Parce que depuis mon ban ! J'avais perdu 2000 subs ! Il y avait des valeurs gaillées qui étaient encore restées ! Mais je suis content de voir que vous receviez un peu comme avant ! C'est gentil ! Namaste ! On essaye de retrouver ! 5% de 5 égale prix dans la Wankilcore ! Félicitations ! Bon il m'emmerde ! Merci Soyao pour le Prime ! T'as gardé des sous de ton sub ? Ton ban où t'as plus d'argent ? Mais non mais il n'y a pas de... Personne n'est prélevé pendant mon ban ! Heureusement ! Ton ban ! Il y a des gens qui sont interloqués par un ban ! Ils étaient pas courants que je t'ai ban ! Pendant un mois ! Il y a 100 puteurs pour les 3 mois ! Ok ! Donc vous êtes sur une notation de... De 1 ! C'est vert mais juste ! C'est ce que j'ai envie de vous dire ! Merci beaucoup ! Tu le casses ! Pour les subs offerts ! Merci beaucoup ! Merci aussi à... Xarash pour ton sub ! Heu... On passe... A... La 21 ! Et je... J'espère aller jusqu'à la... On va dire... 25 ! Heu... Namaste ! Dites-vous... Que si j'avais pas regard... Merci beaucoup Shmoof ! Pour les 5 subs offerts ! GG ! Merci ! Heu... Merci Happy Games qui a offert un sub ! Et merci Lucifer The Wolf qui vient de ce sub ! C'est un de mes monteurs ! Que vous avez vu passer ! Heu... Merci Heu... Larcher68 pour le sub ! Heu... Je vais essayer d'aller jusqu'au 25 donc ! Attention ! On a... Encore du Street Games ! Il faudrait faire une URL un peu comme Street Games ! Il faudrait un bouclier monstrueux ! Ah ! On me dit que Mr Beast l'a fait ! Déjà fait ! Comme Mr Beast quoi ! Oh les gars ! Ah putain ! Je suis trop bête ou quoi ? Je suis trop bête ou quoi ? C'est bête ou quoi Link ? Ça a déjà été fait ! Putain ! Elle a 6 milliards de vues mais moi je l'avais pas vue ! Heu ! Putain ! J'étais pas au courant ! Ouais mais c'est désolé pour le mix-up ! No Paul arrête ! Merci Larcher ! Merci Heu... Seven Dead TV ! Bon ! Vous connaissez tout ce que de game hein ! Je vais pas vous le présenter ! Oh là il y a trop de monde ! Il y a trop de monde qui meurt ! Il y a trop de monde ! Il y a trop de monde ! Ouais faut pas bouger du tout ! Oh j'ai grid un peu ! Oh j'ai grid un peu ! Attention hein ! Ouah ! Personne est mort ! Oh c'était rapide ! Oh oh alors ! Voilà ! C'est facile ! J'avais dit c'est facile ! Oh la X9 ! Tu t'es endormi ou quoi ? Est-ce qu'on peut franchir la ligne ? Ouais j'ai peur de me faire tuer si j'y vais ! Ouais j'ose pas ! Je veux le taper ! Personne n'oserait le faire ! Mais t'es l'idée droite ! Avancez sur le terrain mais t'es l'idée droite ! L'épreuve du biscuit sucré au sucre ! Donc ! Il faudra que tu tires sur l'endroit qui s'adresse énormément ! Oh bordel ! Attention ! Si tu te louperas vite et que le biscuit est complètement cassé ! C'est mort ! Oh non vas-y j'ai raccompli ! Oh mon frère ! Quoi ? Mais j'ai une étoile ! Bah ouais moi aussi ! Mais on s'en fout de ça ! Attends faut tirer sur quoi ? La partie qui s'assombrit ! D'accord ! Mais attention ! Ah c'est long hein ! Mais là j'ai plus de partie qui s'assombrit ! Ah si ok ! Ça se fait tout seul ! Ok c'est bon ! Alors là ! Clique droit, clique gauche ! En gros ça va t'indiquer ce que tu dois spammer ! Soit clique gauche, soit clique droite, ça va alterner ! D'accord ! Ok je suis à droite ! Je suis à droite ! Ok vas-y 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 ! Allez 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 ! Ils sont nuls ! Ils sont nuls ! Ils sont nuls ! Ils sont nuls dans notre équipe ! Il y a un mec ASK l'enculé ! Vas-y ! Ils étaient nuls dans mon équipe ! Ils étaient à chier ! Je donnais tout ! Cette épreuve tu vas péter les points à cause de ton équipe ! Est-ce qu'il y a moyen de savoir qui était nul ? Oui ! Si tu regardes celui qui était tout rouge ! Mais t'étais qui en rouge enfoiré là ? Eh dépêche-toi ! Oh c'est un malade ! C'est plus de deux minutes en vrai ! Je pense que vous avez déjà... Votes notes en plus on rappelle encore une fois pour ceux qui n'étaient pas au début du live Dans les épisodes de l'Inquêteur Acide le plus important c'est vraiment le début tu vois ! Donc ça c'est une règle universelle pour tous les Youtubers de toute façon Il faut que le début accroche les spectateurs Alors si même par miracle on te disait Alors ok la première moitié de vidéo est vraiment pas terrible mais la deuxième est plutôt sympa Ça va pas ! Merci Tartinathorex pour le Prime ! Il y a quand même des gens qui mettent 4 Peut-être des fans de Squid Game j'imagine ! Il y avait un truc ! Donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'était que dites-vous que là sur les... Les 21 maquettes qu'on a regardé il y en a 2 de recrutés sûrs et 1 en suspens qui va peut-être être recruté en tout cas il y a du potentiel Finalement il y a un ratio qui est plutôt ok Du moins sur les 21 premières maquettes qu'on a regardé Donc on est pas sur un désespoir total mais fallait s'y attendre Vous pouvez pas avoir que des classiques à chaque maquette Ça marche jamais comme ça et ça marchera jamais comme ça On continue c'est une autre vidéo sur un TF4 Regarde ton écran de très près Regarde ce qu'il y a sur le chevalier Sur son bras là Ça me nique les yeux je crois Je t'ai fait une flash C'était nul ! Ouais mais t'as fait ça me nique les yeux du coup j'étais très content Oui mais c'était nul ! Je t'ai pas vu Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah ou est le danger là ? Oh oh ! Attends... C'est niveau 1 là ? Ah il est là le danger d'accord Vite relève toi ! Connard ! Prenez ça dans vos gueules bande de con aïe j'aurais dû regarder devant moi dans la cage à poules il y a un truc libère la poule la poule m'a tué ma poule m'a tué je pense j'en suis quasi sûr ok du coup je sais pas ce que c'est hola oh les pièges oh la save qui est partie la save au revoir la save il fait quoi ça va ça va mec ok c'est bon c'est bon c'est bon tranquille je veux pas le provoquer non 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 c'est bon 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 ne te relève pas non non pas comme ça oh non oh puis les autres qui arrive ils m'ont pas oublié les cons pourquoi je suis un poulet j'ai fait contrôle je crois que je suis un poulet mais qu'est ce que c'est que cette histoire j'en sais rien mais du coup il peut pas te toucher là moi aussi je l'ai vu comme ça et là on reste très prudent et on se souvient que c'est un enculé où est ce que je suis censé aller putain c'est horrible c'est horrible c'est horrible laisse moi tranquille vite pas sur les présentoirs je crois qu'on appelle ça là je suis sur les présentoirs ok bah là pour tenir au courant la commu je passe à la pomme pote vanille poire pomme tu vas avoir mal au ventre pourquoi parce que tu vas trop vite tu manges trop de sucre trop vite tu fais un gros goûter sans penser aux conséquences tu manges c'est très bizarre parce que là c'est pas le seul truc mais c'est juste que pourquoi pourquoi oh non non pourquoi zoomer sur notre perso alors que justement le point d'intérêt c'est de zoomer sur le mec qui nous poursuivre non 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 j'ai gagné on passe aux notes allez-y on va regarder on en est à la 23 maintenant ok ça ça ne me dit rien mais le titre de la prochaine vidéo c'est j'ai la chiasse voilà vous en faites ce que vous voulez c'est le titre qui a été donné la prochaine maquette j'ai des maquettes avec 5 non mais parmi les 7 que j'ai recruté ça aurait pu taper du 5 ok bon on est on est sur un 2 ouais je pense que c'est comme tout à l'heure c'est à dire qu'au début on se dit à pourquoi pas en fait à la fin il ya un problème de rythme et d'édit tout le long ce qui est ce qui est un peu dommage on passe sur celle-ci et non la défense oui non non j'ai appris j'ai jamais fait d'un coup mais non alors mais c'est pas possible j'ai jamais fait j'ai jamais fait si tu veux tu me passes mais avec x carré carré x à gauche ok c'est bon ok c'est bon ouais c'est bon ah bah j'ai quitté mais tu as mis 10 minutes ou pas par ben non là c'est un truc amical c'est peut-être après mais si tu le dis après pota mais j'ai pas à penser à mes côtés ce cher pierre ménez alors non en plus il ya pierre ménez il aurait vraiment fallu désactiver l'audio quelle catastrophe on va je cours je cours je cours je cours par là je te fais un centre je te fais un centre oh le centre oh le centre oh c'est magnifique putain c'était beau t'es pas hors-jeu 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 non ça vient ça lui fait une passe pour lui c'est scandaleux oh le poteau non non pas maintenant oh le poteau ça fait deux fois ça s'annonce très mal c'est pour l'angleterre c'est peut-être le sérieux de l'angleterre allez bon le fait qu'on ait tenu c'est déjà extraordinaire franchement ouais ça fait un beau centre ça mais ça a mis longtemps à jouer c'était une bonne occasion pour prendre la gueule pierre ménez il n'y a pas de faille il n'y a jamais de faille non 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 mais autant vous mettez trop de temps non c'est pas normal ta gueule pierre ménez c'est gros c'est pas possible de se faire passer comme ça là c'est pas possible pour moi j'ai jamais vu ça dans le football à faute ok ok alors je peux pas faire ça je peux pas faire ça alors ça doit pas être ça du coup il va pas me baiser sort le gardien sort il fait quoi il est mou il est mou oh le malaise non ah non pas ça ça c'est le goût à tirer c'est plus la route de faire ça que de perdre le match alors vraiment pas franchement je préfère prendre deux zéros plutôt que de faire ça si vas-y vas-y oui oui quand même 8 minutes peut-être le foot qui nous fait vibrer ça c'est du sacré fou oh non le mauvais tac le mauvais c'est ce qu'il a battu quel match de merde oser hein putain une italie solide sur la défense mais l'angleterre qui est bien avantagée par l'arbitrage sur la défense de l'italie un peu légère les petits commentaires de pierre ménez là il était en notre faveur et là on va quand même faire l'inverse on va prendre l'angleterre et vous l'italie attendez je suis désolé mais faut vraiment que j'aille chier parce que là c'est technique je reviens tout de suite hein vas-y là je suis sur le parfait de Hugo elle a oublié d'enlever sa cam je suis je l'entends en train de chier ouais c'est pas à ce quoi ça te crince c'est un genre que tu veux chier tu vas genre parler à ton entraîneur sur le côté quand il y a un temps mort et tu te dis j'ai la chiasse ah oui attend attend quand t avait la diarrhée à la finale 2018 il est sorti des champs il a dit bon c'est pas possible il y a forcément un match où il y a un mec qui a du se chier dessus un peu genre je vais chercher une diarrhée mon diarrhée football ouais non mais il y a forcément parce que depuis que j'ai vu un mec pisser à travers son short je me dis qu'il y a des mecs qui ont du faire pire ah 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 ahah le jour où gary linikers s'est chier dessus ah 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 eh ben dis donc j'le suis pesé juste après la c'est 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 que c'est que c'est aussi fixation à la chim hein bon allez je lance vas-y restez où en blanc vas-y on vous remet en haut t'as une gueule attends je vous guarde en vocal Ça c'est que comme ça je vais voir vos strats oh non on peut plus NOOOOOO on a un défenseur qui s'appelle immobile au cas où c'est pas une vanne non c'est attaquant à brutoche on est au cp bah oui je suis respectueux là ils vont en kill alors là la strat je t'explique on va juste les enculer les anglais de merde putain ils ménèrent sur le terrain tu la veux tu la veux kane la balle vas-y viens ici là bien ici c'est bon c'est bon ok alors on va déclencher un autre jaune il avait été humillé incroyable on va l'énerver voyons ça on passe pas immobilier si vous payez mais c'est nul c'est ridicule c'est ridicule le gardien les buveurs de guinness les buveurs de whisky non mais regarde moi cette défense mais c'est pas possible le match a commencé on est à l'antenne depuis cinq minutes je ne savais pas que le match avait commencé et ça fait que 20 minutes c'est du c'est du vrai foot non mais t'attends trop aussi faute il n'y a pas 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 faute il a changé l'histoire de l'euro de toute façon ce match n'est jamais arrivé il y a eu des paris dans le chat je suis vraiment désolé je vais peut-être pas vous la mettre jusqu'au bout de toute façon je pense que vous avez votre note en tête allez-y pour la notation merci survolt 69 pour les 13 mois de sub merci artilabs pour le prime merci kipri0360 pour les 8 mois de sub et merci jbvs qui a offert deux subs sur la chaîne merci beaucoup et merci tartinathorex je ne sais pas si je t'ai vu mais je te redis merci dans le doute pour ton prime ok je vois où la tendance mène vous êtes surtout sur une note de 4 là il n'est pas que le 5 5 ça veut dire la vidéo peut sortir sur la chaîne principale en l'état pas besoin d'une quelconque modification en mode pour vous là c'est un épisode officiel le 4 c'est il y a du potentiel pour que ce soit un épisode officiel le 3 c'est ça aurait pu être un épisode officiel mais ça passe pas assez moi je pense que principalement là ce qui pêchait c'était beaucoup trop de scratch vraiment le scratch il faut pas en abuser il est là pour séparer des séquences qui n'ont rien à voir entre elles c'est pour marquer un arrêt entre deux séquences c'est pas parce que dans ton derush il y a 5 minutes d'écart entre deux séquences dès l'instant qu'il se passe la même chose pas besoin de scratch là il y en avait beaucoup trop mais il a des très bonnes idées d'édit à mon avis lui ça part comme le précédent qu'on avait vu sur CSGO que j'avais mis en suspens en gros lui il faut qu'il ait des retours il faut qu'il a travaillé autrement notamment il y a une séquence où on parle des articles qui clairement étaient une scène faite pour l'intro et qui n'a pas été mise donc lui je le mets du coup dans les mecs à repêcher en gros ils sont en suspens ça nous en fait deux dans le repêchage et vous vous avez travaillé la note de 4 comme tout à l'heure en fait on a la même configuration que tout à l'heure ok on passe à la 24ème maquette sur je le rappelle 162 allez c'est parti il y en a qu'on va mettre moins de temps à les regarder forcément regardez au loin qu'est-ce qu'on voit c'est le train de la hype le train de la hype on est au level 1 c'est le moment de lancer le train de la hype pour la hype du live pour charbonner pour qu'il avance vite c'est le train du sep tu vois on a peut-être pas le bonheur mais on a la thune waouh il y a 0 grève ici avec la wonkill family le temps de descendre du train de la wonkill family la épée trop rapide allez tu tu oh le fond et si t'as aimé la vidéo merci à l'animouscoff ça va à Durelve c'est vrai que les tables privées sont payantes ouais ouais tu vas essayer de faire foutre franchement ah les fils de pute je vais créer une game ok ce sera pas partie rapide mais ce sera sans gadget avec une mise de 3000 3000 3000 3000 3000 j'ai 15600 euh dépêche toi dans les parties en ligne vite ça lance dans 8 secondes dépêche toi non mais je peux pas il me faut un ID non 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 c'est dans les parties en ligne il y a tout le monde il y a un ribaut qui rejoint je vais me niquer je vais me faire niquer mais attends je te vois pas je sais même pas où c'est trop tard c'est avancé je sais même pas où c'est une 18 je pense que c'est c'est suffisant de toute façon pour vous passer votre avis allez-y vous pouvez donner votre votre note dans le chat ah vous êtes un peu plus sévère que qu'avant non ça c'est ça se change avec le temps c'est vrai qu'il fallait bon toi je sais que tu sais ce que tu veux je sais ce que tu veux depuis tout à l'heure tu veux juste être sur moi désolé mais je dois faire ça parce qu'au bout d'un moment genre elle ne demande que ça elle miaule pendant 24 heures à mes pieds j'ai pas trop le choix oui bah allonge toi je sais que tu vas t'allonger voilà merci Elias pour ton sub quand on termine le pôle non malheureusement il y avait encore une fois on sent quelqu'un qui est plutôt jeune dans le montage qui a une volonté de bien faire mais qui manque d'expérience mais en tout cas il il a essayé hein il y avait des trucs surtout au début on a vu qu'il s'est donné genre il s'est donné au niveau du montage mais ça suffit pas malheureusement mais en tout cas il a essayé il a essayé alors je ne me tape pas la bite là vous le voyez plus mais regarde si je fais ça vous voyez il y a une queue c'est pas la mienne donc je me frappe pas la viande elle est juste là et je dois lui tapoter le cul cul alors on part sur un autre merci Hildegarde pour le sub attention oh c'est ton anniversaire oh c'est les anniversaires oh c'est les anniversaires Damien putain merci merci offrez des subs oh eh non t'as comme pas tous vos subs avant qu'il parce que c'est mon anniversaire putain mec on remarque que ce serait un beau cadeau quand même oh c'est énorme c'est aujourd'hui oh on coule on coule on coule on coule bah les cof oh putain euh bon bah l'anniversaire qui tourne au vinaigre c'est con ça c'est con ça merci pour mon anniversaire merci à Justify pour les 13 mois de sauvage merci à Pross pour les deux mois j'ai joué à Sea of Thieves on est là pour célébrer le Game Pass PC il y a plein de streamers qui jouent à des jeux du Game Pass ce soir voilà nous on va jouer à Sea of Thieves parce que parce qu'on aime bien Sea of Thieves et parce qu'il y a des trésors et de l'argent et on aime bien l'argent et donc on va chercher des trésors c'est tout hein si je vous dis juste par exemple que j'aimerais trouver un trésor de sirène c'est à dire le truc dans une caverne sous l'océan et tout qu'est-ce que je cherche je regarde le trésorerie trésorerie sirène c'est c'est étonnant hein d'écouter un chat et d'essayer de comprendre parce que c'est quoi c'est vraiment hein ils disent vraiment juste des mots clés tu vois genre trésorerie faut se balader sur les plages et trouver une bouteille qui t'indiquera un sanctuaire ouais bah voilà c'est ce que je pensais bon on va explorer je suis mort ah je déconne putain vous avez vu comment il a flippé il a dit oh non putain il a essayé de venir m'aider et tout il a commencé à m'appeler sur mon portable le mec oh putain oh non merde une relique dorée reviens quoi ta relique dorée bah je sais pas ça se trouve ça vaut 10 000 dollars mais c'est pas grave puisque je vais la renterrer de toute façon il y avait une caisse de bois aussi avec 48 planches mais bon tu vas manger ok bah mange et quand t'as fini de manger j'arrête ok il y avait là la nourriture non il y a dans le frigo ouais euh je vous laisse noter maintenant euh de mon point de vue on peut noter maintenant c'est pour ça que j'avais donné comme règle 4 minutes minimum et puis comme avant 10 minutes minimum pour éviter que les gens fassent des montages trop longs pour rien merci euh The Joker pour euh pour le sub c'est pour ça qu'il faut que euh il faut que je reste euh Christina Cordula euh à ce niveau là euh donc vous vous êtes tous une tendance de de 4 3 mais quand même majoritairement euh au niveau du 4 euh alors euh du coup moi je serais pas je serais pas aussi généreux euh je je ressens ce que j'avais ressenti sur d'autres montages c'est à dire qu'il y a une volonté de bien faire et ça va et de toute façon on est bon cul et tout mais euh non il y a il y a des séquences qui match pas euh et et des longueurs qui se font traîner euh et ça va pas et c'est c'est pas une question de peaufiner là pour le coup donc euh je je ne dirais pas sur le 4 qui voudrait dire que c'est une maquette qui peut être sur la chaîne principale en étant un peu peaufiner pour moi là c'est 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 pas qu'une question de bidouiller des trucs à droite à gauche c'est c'est le rythme global et et des trucs qui vont pas euh même si il y avait quand même pas mal de trucs bien en vrai tu avais des bonnes idées mais tout comme il y a eu des bonnes idées sur le montage d'Alt F4 et sur le montage de Goldfit euh en gros il y a un bon démarrage mais c'est pas au niveau après euh évidemment le début est bien mais je pensais que vous aviez capté aussi euh euh les longueurs et le fait que le rythme n'était plus du tout le même après mais visiblement vu des notes vous avez pas trop vu changer euh c'est c'est dommage mais pour moi là j'irais pas euh ouais j'ai un décalage j'irais pas jusqu'à jusqu'au 4 euh c'est un bon 3 tu vois c'est un bon 3 il y aura peut-être une volonté plus tard euh ça peut correspondre à d'autres youtubeurs mais euh là pour moi là je vous suivrai pas sur cette notation autant de tout à l'heure vous étiez très dur avec une maquette pas terrible là je vous trouve un peu généreux euh euh le fait que vous voyez du montage euh euh je veux pas forcément dire que euh c'est c'est positif et très bien il faut que le montage soit bon il y a du montage mais ça va pas tout faire tu vois tu es ventriloque ah mais je peux faire mieux que ça si tu vois que je suis ventriloque regarde moi j'ai raté mon effet parce que ça marche pas mais à la base je voulais faire ça là je suis vraiment ventriloque là tu as l'air triste bon il a le covid le jour de son anive d'où le live mais c'est quoi ? c'est bien d'où cette rumeur là euh ok alors bon du coup je pour moi là je je alors oui je sais on peut trouver dur mais encore je trouve que je suis non je suis pas vraiment dur en vrai je suis pas dur je vais pas repêcher juste parce que tu vois je fais plaisir à des gens je sais ce que je veux je sais ce qui est bon pour la chaîne je suis pas trop dur je suis pas en train de dire c'est de la grosse merde y'a rien à retirer même dans les maquettes qui sont vraiment objectivement pas terribles du tout j'arrive quand même à trouver des points positifs merci merci Gorobo pour les 3 mois de sub merci Risberry pour les 7 mois de sub merci Matisse pour ton prime merci Clarichou87 pour le prime merci Fav46 pour ton prime et merci TheJoker pour le sub on passe sur une autre VOD qui est sur Golfeet tiens ils ont rajouté une option pour déclarer forfait sur intro ça peut servir tu vois ils vont penser à toi oh la non on va pas mettre les collisions sinon je veux dire que tu vas s'énerver oh non les collisions oh pute c'est marrant mais là je vais pas le mettre fun 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 only fun non non oh la c** oh la c** alors attendez il y a il y a forcément quelque chose qui cloche parce que là en l'état l'intro l'intro et ok c'est le truc qui cloche yes crois en toi tu peux le faire oh mais t'es parti où et là c'est trop tard là tu vois t'as le coup en pousse oh non la boulette non 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 mais comment c'est possible oh putain mais là ça va être encore pire ça va recommencer mais j'ai peur de taper j'ai peur de taper maintenant douze coups non c'est bon ça peut être rattrapé putain allez et là t'es bien centré normalement il y a aucune raison pour que tu le rates à part la pression peut-être pourquoi en bas quand je fais tab il y a marqué rage on reward en fait t'as mis vraiment une map pour rager genre c'est que des trous durs comme quoi oh dommage j'ai failli être poussé vas-y c'est du troll ouais c'est comme ça qu'on attrape ses poids même pour l'instant c'est très bien oh close super on sent qu'il a pas la base de données nécessaires avec les bonnes clés c'est bon tu te l'as promis à l'affaire pour l'instant c'est bien ouais 25-28 tu vois dans ces trous là faut pas réfléchir t'aurais peut-être dû non ça va me péter les couilles je vais me faire déplacer j'ai une fenêtre j'ai une fenêtre de tir non ah c'est bon c'est pas juste le jeu il a buggé tu fais vraiment ce que je vois là ? ouais ah ouais mais ça c'est dégueulasse c'est pas juste quoi c'est monter une fenêtre j'ai les mains qui collent ce jeu ouais je vois que vous vous dites que ça va vite mais croyez moi bien que je préfère 50 fois une vidéo qui va vite qu'une vidéo qui est très longue mais c'est pas possible elle est nerveuse elle est nerveuse mais vaut mieux trop mou que trop fort il vaut mieux trop rapide que trop lent du coup ah bah j'avais pas vu mais je l'ai eu je sais plus quoi faire ni de ta mère le demi-key était très bien ajouté c'était une très bonne idée oh le mastermind c'est très gênant avance avance voilà quoi salope 1 cm ouais bah moi aussi tout à l'heure mon premier coup regarde attends mais pourquoi t'as moins de chance toi tu vas faire tous les coups en trop c'est ridicule rage on reward c'est de la merde là ce qui vient de se passer on dit j'aime pas tu vas gagner sur un tuyau c'est une technique comme une autre sur un tuyau oui bah t'allais gagner sur un bug que j'ai eu alors comme quoi oui bah j'ai fini là ah moi aussi ah non c'est pas juste bon écoute on a tous les deux perdu c'est déjà ça on a chien ça oh quoi mais pourquoi il fallait bien doser tu savais même pas ce qu'il y avait en dessous si j'ai regardé un peu avant de tirer je tire pas au hasard quand même c'est un flipper j'aime beaucoup faut pas faire des maps de golf c'est ça sa dernière map à chier oh à chier bien joué à chier t'as vu 93 rage on reward ah regarde je peux mettre un pouce bah je mets un pouce rouge sans problème le jeu en lui-même est bien c'est la communauté de mappeurs qui est vraiment scandaleuse en fait ils pourrissent le jeu ouais d'un gris là ok il faut juste le bon dosage mais quoi mais pourquoi il a fait un truc comme ça quoi pourquoi bah ouais il y a un mur en fait quel fun ouais surtout en arrière ça a du le faire marrer le mec qui a fait ça j'ai déconné alors bon bah on skit sur ce lapard ouais tout bonne nuit ok euh je vais passer aux notes allez-y ok vous êtes pour majorité comme tout à l'heure c'est vraiment marrant parce que donc moi c'est forcément que mon expérience qui parle mais que qu'il y ait la même note pour ça que pour le montage précédent pour moi c'est 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 vraiment lunaire mais euh là on est clairement sur une maquette qui euh avec quelques retours au monteur à sa place sur la chaîne principale euh clairement là euh c'est un excellent montage il y a une bonne idée toutes les 10 secondes euh il est hyper dynamique peut-être trop dynamique il faut peut-être laisser respirer un peu le truc mais en attendant euh les 4 minutes je les ai pas senti passer là où il y a des montages au bout d'une minute trente je suis en train de regarder euh euh la barre youtube pour savoir où j'en suis parce que je ressens que ça fait 5 minutes que je regarde donc euh clairement lui bah je ne sais pas pourquoi je l'ai pas pris il a dû il a dû de toute façon je comptais dans tous les cas faire un live pour regarder la maquette mais j'avais pourtant regardé tout le monde et lui je ne sais pas pourquoi je l'avais pas vu passer euh donc je vais le mettre clairement dans les mecs à contacter et dans tous les cas malheureusement sa vidéo bon après elle dure que 4 minutes donc c'est pas grave mais elle a déjà été montée entièrement euh par Lucifer Wolf du coup je crois donc dans tous les cas elle pourra pas être sur la chaîne euh il en a fait une très bonne en tout cas lui je crois qu'on a enfin à moins qu'il se passe un truc euh je crois que c'est le huitième monteur qui sera recruté euh dans la corp là ce qu'il a fait était très très bien hein il montre ah mais je vois qu'il a monté pour Ouémedia Le Bouzeu Scoot de Street Lébène Okamedia Tikzi ah miskin il est passé par Okamedia du coup je pense que je pourrais le sous payer il est habitué ce sera toujours ça d'économiser euh tant mieux allez on passe à la maquette suivante euh hop là vingt-septième ouais j'ai dépassé un peu les vingt-cinq hein dans le menu ça rote j'espère qu'ils ont extrait des rows à toi hein il y a que moi qui peux les certifier faut que tu vois dans le menu c'est pas mes rows alors Terra j'ai une information du créateur officiel du jeu qui me dit si 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 des heures de live à dérush pour couper les rows de Terra attend c'est pas mes rows ça attendez je mets le son à fond pour que vous entendiez les rows de Terra c'est pas possible je parlais pour des glaces comme ça attend mais attends attends non j'y crois pas non mais non il est honte il est mon c'est pas le mien c'est pas possible attends celui sur le site il est trop drôle celui sur le site je l'avais pas vu non mais celui sur qui t c'est pas possible c'est un ogre c'est pas moi celui sur qui t il est infâme merci piste nation pour le seul merci coupix pour les 21 mois Théo lol pippo pour les prime gros robot pour les 3 mois ça marche ça marche incroyable alors bonjour bonjour bienvenue sur la wankil nous avons caché le trophée on doit rechercher le trophée je devrais passer quelques épreuves faites de nos mains bonne chance je vais nous mettre des patates oh c'est un t-shirt brodé wankil il essaye d'avoir mon vote ouais il est très beau le t-shirt il est magnifique la gueule du gosse putain bonjour bienvenue sur la wankil et continue il est débile en plus bonjour allons voir ses fans de Siphano oh la c'est pas des fans de Siphano oh si si il y a un fan de Siphano il se peut victimiser c'est atroce les bruits et tout oh c'est violent on valide mais quand même on valide mais attention il a peut être une info lui on dirait il a peur de quelque chose t'as une info toi ? j'étais venu voir mon youtubeur préféré mais il n'y a que vous fils de pute faut le frapper lui ouais on peut le frapper ou pas ? enculé qu'est-ce qu'il veut lui ? ah bah il y a une route là ouais il y a une espèce de route c'est l'un qui était racide vous êtes mais ah il a bandé ! il a bandé ! il a bandé ce fils de pute ! il a bandé ce petit fils de pute ! ah le coquin il a full bandé ah c'est comme ça qu'on vous voit ouais vous faites ça en convention souvent ah mais la grosse bosse là j'ai entendu dire que le barman pouvait ouvrir la porte d'accord le barman ah le café de Tubby ok on va au café de Tubby vous jouez quand à Fortnite ? enculé ! c'est tous des merdes les abonnés là j'avoue c'est des petits cours de merde t'as vu la grosse Tubby ? elle est belle elle est belle oh putain elle est bien belle oh putain il y a du gros son ici oh comment il tense je ne sais pas quoi choisir c'est les menus ? oh putain c'est les japan expo c'est les japan expo c'est trop cher une baguette j'avoue oh là c'est les menus pge japan expo putain ah oui c'est très très cher c'est lui le barman il a le bouton le barman il a le bouton derrière lui pour ouvrir la porte ouvrez eh ouvrez c'est ouvert t'as fait échappe au moment où il a ouvert ah ok en fait apparemment le barman a ouvert la porte c'est juste que j'ai fait échappe et je l'ai pas vu oh putain oh t'es allé direct dans le truc là ? dans un portail de téléportation oui oh qu'est ce que c'est ? c'est un parcours ? ah non mais c'est ça oh non oh putain ça va être chaud ça va être chaud ah non mais non 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 je vous ai ouvert la porte du temple que la veine du bibi soit avec vous alors c'est ce que c'est la suite ? bah y'a un truc devant où on est pas allé tout droit on est pas allé t'es prêt ? attends alors là il s'échauffe mais tu joues pas ? oh putain d'accord ok on a pas la même balle je me demandais ce que tu faisais ah mais d'accord j'étais en mode quand est-ce qu'on commence à jouer du coup parce que moi depuis tout à l'heure je joue avec la balle là c'était trop bizarre je te regardais en train de bouger partout et je t'en vais mais qu'est-ce qu'il fait ? ah oui j'ai dit pourquoi une xb échauffe ? alors le match a commencé là il est en train de s'étirer il fait du footing oui c'était ça le temple qui a été ouvert la veine du bibi oh oh Thibaut regarde il est motivé par Thibaut là pack rencontre abonné 50 euros oh ça va on a rempli le punching ball de pierre il ne le fera jamais bouger ah ça c'est bien des abonnés manquils c'est des bâtards ils ont piégé un abonné à Thibaut oh chiant ah oui si seulement quelqu'un pouvait venir m'aider c'est impossible seul oh ah mais c'est mon jeu ah c'est la reprise de ton jeu attends je te laisse me guider vas-y attends gauche gauche droite voilà 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 t'avances le droit et c'est là voilà oh c'est ton tour la sortie elle est là oh putain il a trouvé tout seul j'ai fait le chemin j'ai fait deux têtes c'est le même chemin je l'ai fait deux têtes eh bah bravo il paraît qu'une porte a été ouverte chez Terracide il paraît qu'une porte a été ouverte chez Terracide bah faut qu'on aille chez toi mais c'est comme ça chez moi mais c'est où chez toi oh ça doit être là-bas qu'est-ce que c'est que ça mais lui il veut mourir aussi il veut mourir lui aussi hein ah oui d'accord oui non il y a vraiment il y a quelqu'un qui va mourir en fait pourquoi ils font que des gens qui veulent mourir et nous on les aide pas évidemment non non bah c'est des abonnés hein on en a deux millions deux de moins c'est pas très grave oh attends je vais te dire ça ce serait-il pas chez toi c'est bien la composition de ta maison c'est ça c'est ça oui je me souviens la map CS avec l'escalier et tout ça c'est le salon qui est ici euh alors hop et c'est parti vous pouvez noter dans le chat merci Newton 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 pour les huit mois de sauve qu'est-ce qu'il y a oh bah tu veux des carrés toi encore hein j'arrive bientôt ok j'en suis à trois heures de l'année mes fumiers putain je vais être crevé à cause de vous donc vous êtes plus de 7000 vous vous dormez ou quoi ? pourquoi il y a si peu de votants là ? ils foutent de ma gueule là 7000 il y a 500 votes sur 7000 alors que vous avez juste un chiffre à taper dans le chat vous t'es de la gueule du monde ? ah bah tiens on les a réveillés je les vois la première fois dans première fois sur le chat d'un spectateur il y en a plein là maintenant hein ça se réveille hein quoi vous voulez pas noter c'est ça ? vous avez peur d'accélérer ? c'est anonyme hein ? pas du tout c'est pas anonyme puisqu'en fait on voit votre photo ok vous êtes sûr ? un 3 ouais c'est ce que j'aurais mis en gros pour moi le montage on va dire que c'est genre correct en gros c'est une vidéo c'est une vidéo elle se regarde elle se regarde mais ça manque cruellement d'edit et de pattes du monteur dans le montage là on a juste du derush avec le code classique d'un épisode de la cataracide ou ajoute ou encule avec parfois du texte tu vois mais ça manque cruellement d'investissement dans le montage il faut de l'edit il faut qu'on sente que le monteur est derrière la vidéo il faut qu'on sente qu'il y a une plus value grâce au montage donc euh là moi ça sera pas sur un gros pêchage mais en tout cas il a du potentiel il a clairement un potentiel donc euh c'est pas du tout un mauvais montage c'est un bon montage mais pas assez bien euh dans ce que je recherche euh oula attendez là on est sur qui là ? ah non c'est pas quelqu'un que je connais ouais attends pour ça parce que j'ai besoin de mettre un truc au clair le pax pour toi le pax le pax pour toi ça a une valeur sentimentale ou c'est purement euh administratif ? c'est essentiellement administratif ok parce que moi ma meuf me dit mais tu veux pas qu'on se paxe ? et je lui dis mais je n'ai aucun intérêt financier et là elle m'a dit non mais c'est pour nous je suis en mode mais tu sais dans ce cas là on fait des fiançailles mais ça fait pas un pax c'est nul ! moi je trouve ça trop nul ! et puis l'idée d'organiser une telle chose m'angoisse plus qu'autre chose une telle chose ! une horreur ! je suis sûr que si à mon mariage je serais trop stressé pour profiter en fait mais moi je vais me péter dessus tout le monde vient pour moi faudrait me payer les meilleurs jopées n'ont pas réussi à me le faire faire genre il faudrait me payer très cher et en plus je dois payer pour oh putain ! oh ouais non mais y'a ça bah oui bah parlons-en puis on peut même pas le mettre en frais de société cette merde faudrait le vlogger pour que ça marche mais putain si tu fais un mariage de radin avec quelques plantes et un petit comité on va dire que t'es un gros radin quand même tu crois que la DB qui offre une bague je vais pas marier les gars une bague en bois là c'est pas cher parce que on l'a fait pour l'argent quand même à la base c'est pour économiser de l'argent donc on va quand même pas dépenser on va prendre le vin une bonne bouteille à 10 balles et les bagues en bagues oh les mecs qui souffrent de cadets de pas d'aché là quand ils sont faxés dans le bureau vous connaissez des mecs entre eux ou des filles entre elles qui se sont faxés alors qu'elles étaient pas du tout en couple et qu'ont dû faire semblant d'être en couple ? il y a un contrôle de couple à la mairie tu dois réaliser une pénétration complète ou genre n'importe quoi de sexuel devant le mec et s'il sent qu'il y a pas de passion il fait ah nan j'ai capté c'est mort 2 minutes pour l'intro pour savoir si c'était comment ou non si tu veux bien mettre la langue c'est bon en plus cette vidéo elle a été montée sur la chaîne principale j'ai quand même regardé un peu par curiosité à la suite une étreinte serrée en tant qu'ex employé de playtime company vous revenez finalement à l'usine beaucoup d'années après que tout le monde est disparu si je peux me permettre nouveau jeu menu principal pardon j'ai faut faire le travail complètement ouais parce que ça tu fais rien ça tu fais tout c'est notre métier quand même comme toutes les poupées je veux pas l'avoir dans ma chambre c'est tout à partir de quel âge tu prends conscience que c'est effrayant genre ouais c'est putain y'a des gosses qui ont ça devant leur chambre dans leur chambre la nuit qu'ils les regardent et qui sont en mode cool c'est ma meilleure amie genre pas du tout elle va d'b... donc tout le monde a disparu à l'usine où on faisait des popies mais pourquoi ? et bien parce que c'était la grande récession plus de travail le chômage hop coupe budgétaire plus de popies plus d'employés tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans nous sommes toujours ici trouve la fleur on y va alors je vous laisse après vu l'écriture on dirait que ça a été enregistré par popie la poupée faire le vote faire un piège c'est naïf allez-y on va passer à la VOD 29 ensuite alors là c'est un truc un peu particulier je ne sais pas pourquoi ok vous hésitez entre le 2 et le 3 du coup d'après les notes que vous mettez là je comprends pas ce qu'il faut voter le cas qui débarque est complètement con tu dois noter sur 5 le montage que tu as vu c'est pas la vie d'en soi mais la qualité du montage 5 étant la meilleure note qui veut dire que ce que tu as vu ça mériterait clairement d'être sur la chaîne principale 1 étant la pire vidéo que tu as jamais vue tu ne veux même pas le voir sur la chaîne secondaire 3 étant une note où tu es en mode c'est ok tiers mais ça ne peut pas aller sur la chaîne principale ni en l'état ni avec quelques améliorations quoi il faut changer beaucoup de choses c'est un montage regardable mais c'est pas suffisant vous partez sur un 2 note sévère mais encore une fois peut-être sévère mais juste on part sur un autre montage mais quelqu'un qui me dit lisez la description juste avant de regarder la maquette si vous pouvez c'est un très très long texte salut eux la maquette dure seulement 4 minutes 45 désolé pour ça alors je sais pas pourquoi il est désolé sachant que j'avais dit que c'était 4 minutes minimum donc du coup il est au delà des délais donc c'est bon PS cette maquette a la valeur de 25 minutes de la VOD uniquement aussi c'est vraiment léger comme maquette car je ne voulais pas faire une maquette de 10 minutes avec 5 différents types de goncules des musiques pas ouf des transitions autres que les vôtres ça aurait peu de dynamique donc si je parviens à avoir accès à tout le matériel là je fais un beau rest-off de 15 minutes mais bref donc je voulais vous dire que les transitions ne sont pas les mêmes que celles que vous utilisez et que la manière dont le son change de séquence en séquence ne serait peut-être pas super smooth non plus et que la vidéo peut être un autre style carrément à cause de ça fait beaucoup quand même de... ohlala aussi peu de détails j'habite aux philippines donc il y a des dégages horaires et si mon français est explosé c'est car je parle que anglais depuis 3 ans et de moins en en moins le français mais merci bref voici ma maquette j'espère qu'elle est pas mal de votre point de vue comme d'habitude passé les deux une bonne année il essaie de m'avoir ressentiment lui il a... il a... il a... il a... il... c'est chelou quand même c'est passé non mais là vraiment là avec eux va vraiment falloir bien mentir parce que sinon c'est ultra chaud ouais on va dès qu'il va me poser une question on ferait comme ça allez c'est reparti j'vais lancer mon live sur ça bon après on est bien content bon vas y c'est bon on va avoir que d'épées ce soir soir épées et mensonges ce soir ça me dérange pas moi j'aime bien merci pour ça pour le travail merci au fond son joueur pour les 21 mois de solde j'ai devoir faire des stratégies je crois que beau la vache non non pas ça ça c'est une stratégie obsolète maintenant t'en a des nouvelles maintenant ouais j'en ai des nouvelles bon genre moi j'ai regardé quelques tutos j'peux pas le dire maintenant putain il commence à tryhard c'est vrai ou pas bah mec faut se renseigner un peu bah j'ai regardé le classique par exemple je bluffe avec ma technique de ne pas reporte les cadavres en tant qu'imposteur ah j'ai vu une miniature de ça récemment je l'ai vu ou encore le gemant et ne dit pas avoir vu le kill pour piéger l'imposteur de 157 IQ enfin que des classiques je crois savoir à qui tu fais affaire moi aussi je crois reconnaître quelques titres enfin le modèle de référence c'est ma plus belle game en solo imposteur le move 666 IQ à mon gueux CFR celui là c'est le cas pour débuter c'était un move diabolique en plus 666 IQ c'est un IQ diabolique ah là 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 c'est bon j'ai lu par pitié quoi ? mais putain je l'avais je l'ai QUOI ? QUOI ? alors c'était racine ah mais c'est pas joué ! ah non ! ah ! ah bah désolé j'étais avec Kabel juste avant Alexi Call et je suis dit d'ailleurs juste avant et maintenant il est mort bah Xari c'est toi alors bah non désolé mais si c'est pas moi c'est forcément attendez je vous la note mais avant de noter et de donner votre avis euh moi je trouve que Alex en tout cas euh parce que je vois c'est à dire que tu as 15 ans et tu es le plus jeune que j'ai jamais vu dans les recrutements les gens aux alentours de plutôt 21 ans euh quand ils postulent et bah pour ton âge euh c'est vraiment pas mal hein parce que euh t'as pas mal de notions de montage il y a forcément des imperfections parce que t'es jeune donc tu manques d'expérience cruellement mais euh en tout cas euh pour ton âge euh t'as de bonnes idées donc euh en vrai euh bravo c'est évidemment pas au niveau pour être sur quelque chose comme mon kill parce que on a des monteurs qui généralement ont plusieurs euh années d'expérience euh et correspondent à des critères vraiment spécifiques pour pouvoir être recruté mais en tout cas euh si tu fais des vidéos juste pour toi ou pour tes potes euh c'est vachement bien et en tout cas euh on dirait mon ex quand elle m'a largué mais en tout cas c'est ça reste présager du bon pour la suite si le montage t'intéresse euh continue sur cette voile t'as fait des trucs vachement sympas dans ton montage en tout cas bon bah désolé bon Léopold c'est toujours pas toi qui a fait ce montage par pitié tu arrêtes oui Alex c'est pas toi le problème c'est moi mais en tout cas voilà sache que les gens t'ont mis euh pour ton âge une bonne note en vrai c'est euh c'est ok parce que c'est c'est vachement difficile à faire un montage d'un qu'Etheracide et 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 là c'était c'était sympa en vrai merci LimboGamer78 pour ton prime et Scryweed pour le prime également et LagoonChouk pour le prime euh on passe à la trentième maquette et je pense que je vais m'arrêter sur la trentième on la regarde et j'en aurais fait une bonne une bonne plâtrée et euh ensuite je pense qu'on pourra se retrouver la semaine prochaine pour la regarder très gentil dans la chat qui dit gg Alex allez on se paye la dernière c'est parti mais quoi grosse merde va t'as raison de faire ça mais ouais mais ouais il est passé par où par contre il était dans la rampe je crois c'est 15 hp gratuit euh garage oh non non ils se sont fait un v3 dans le garage quoi il sait où faire ça ? impossible t'as 3 coups d'avance sur lui 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 ça a presque marcher ah sacré hubert ahah ta gueule ta gueule ah merci Elfgaude je viens de voir qu'une vidéo avait devait être faite je m'attendais que j'avais choisi je vais trouver est-ce que c'est une soirée de merde ? ça marchera pas merci euh le fifu aussi pour le prime ah merde ça va pas de goldfit alors oh non putain j'allais lancer goldfit bon bah bonne soirée du coup ah faut faire moins long ça c'est CRT tu mets petite ambiance je pose je garde le conduit chouette j'ai gardé le conduit et bah voilà c'est comme ça que ça marche c'est tout pour tous ceux qui se disaient ouais ils rigolent là quand ils disent qu'ils vont mettre 16-10 bah regardez juste regardez juste je propose une rampe ou alors on se refait un truc euh XT ils ont pas d'AWAP hein donc euh c'est peut-être le moment de prendre des XT et bah go oh alors ils ont pas d'AWAP mais ils savent mettre visiblement putain c'était sans compter tiens je suis le lâché je suis le lâché tant pis ça mais une blague quoi mec je me suis fait un wandigle wandigle ça tente des wandigle là bah visiblement ils y arrivent donc ils ont raison de tenter ça veut casser les couilles là mais il met des wandigle lui tout le temps tout le temps peu importe le moment il met des wand allez allez ça part là euh l'argent je vais prendre un digle c'est pas grave concentrez-vous en kill studio oui Thomas concentrez-vous en kill sale petite pute d'AWAP oh non ça c'est dégueulasse putain ça ça fait chier il a failli m'avoir c'est humiliant il a failli double cut ce bâtard ils viennent pour humilier putain c'est bien ça putain le fait qu'il double cut même s'il y arrive pas ça me ça me je me dis qu'ils sont trop confiant ça m'énerve bah peut-être parce qu'ils sont super forts en vrai non c'est des grosses merde ah ok je vais aller euh ext avec AWAP et ça va être un duel un duel gagné t'as déjà vu le film Stalingrad ? je vais te montrer que le principe du film Kaba non je vais te montrer que le principe du film un c'est que la OHP d'AWAP de Kevin MacLeod en fond le rend la vidéo ennuyante non j'ai pas le droit je peux te mettre ça c'est vraiment une musique faite pour un certain type de situation seulement une mauvaise idée oh gg du coup il y a des bonnes edits et tout ah trop bien mais quoi ? grosse merde va t'as raison de faire ça ah il l'a remis mais ouais mais ouais il est passé par où par france ? il était dans la rampe je crois c'est 15 hp gratuit euh garage oh non NON ils se sont fait un v3 dans le garage quoi il sait que de faire ça ? impossible t'as 3 coups d'avance sur lui 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 par contre c'est un mystère les deux teams en full à wap ok bah j'sais pas ils se sont fait un kiff merde des ouf des ouf est-ce que ouf c'était derrière vous je crois ? bah ouais mais j'sais pas où il regardait j'ai pas vu c'est dommage 2v1 assez dommage assez dommage je vais vous laisser la noter à partir de maintenant je pense que c'est suffisant encore une fois allez-y merci Elom pour le prime merci Viko 750 pour les 7 mois de savent et merci FluffyFo pour le prime il a fait des des trucs intéressants dans sa maquette je veux dire en tout cas le placement des woncules et leur utilisation était plutôt ok je pense surtout qu'il y avait un principal problème de rythme et un manque d'edits il y avait des il y avait des séquences qui méritaient d'avoir certaines edits qui venaient facilement en tête et il y avait rien c'était dommage encore une fois ça fait partie de ces montages où c'est ok Thierre en gros c'est tu peux le regarder tu passes pas un mauvais moment mais t'es pas forcément en train de passer un excellent moment devant non plus tu vois c'était pas si mal cependant mais voilà c'est genre en gros c'est c'est pouce en l'air tu vois il est 23h c'est à dire que je peux parler du du film Uncharted que j'ai été voir en avant-premier hier bah du coup c'est comme cette vidéo comme ce montage tu fais un mot de pouce c'est ok mais tu l'oublieras demain t'as pas passé un mauvais moment devant mais t'as pas passé un excellent moment non plus devant tu vois c'était ok Thierre bah voilà du coup euh même note que pour le film je pars sur un 3 pour moi ce sera un 3 prévisible c'était sur je sais pas je sais pas si c'était prévisible ou euh j'en attendais rien donc en tous les cas moi je peux pas être déçu parce que j'entendais rien du film dommage pour l'essence ah non mais elle est pas saccagée on parle pas d'un Resident Evil hein je pense que au contraire les fans d'Uncharted vont être contents parce qu'il y a vraiment beaucoup de références au film il y a un caméo qui est un peu ridicule parce que il y a l'un des... en gros dans le film il y a une scène où euh il y a un gars qui est là et il parle à Mark Wahlberg et Tom Holland tu l'as jamais vu ailleurs c'est pas un acteur et puis ensuite ils s'en vont et il y a une interaction avec un personnage que tu ne revois plus après et du coup j'ai dit à meuf putain mais ça sent le caméo euh ça sent le caméo forcé de dingue et du coup je tape sur google euh créateur Naughty Dog et je vois que c'est l'un des co-créateurs de Naughty Dog qui a fait un caméo dans le film donc bon là pas sûr que ça plaise aux fans de la licence de voir ce caméo un peu forcé j'ai préféré juste voir le logo Naughty Dog sur une des mallettes caméo discret on est contents tu vois genre c'est une petite référence mais euh ça plaira aux fans de la licence je pense qu'ils vont bien aimer enfin quoi que non parce que je vais parler aux fans de la licence ils ont pas pas aimé ils ont juste trouvé ça sympa aussi en gros sympa film du dimanche tu vois j'aurais dire c'est un peu comme un film de de The Rock tu vois les blockbusters de The Rock qui fait bah c'est un peu comme ça en gros si ça se regarde au goûter ou quoi tu vois tu passes pas un mauvais moment dedans mais tu l'oublieras le lendemain par contre donc voilà t'en as noté combien des excellents montages ce soir Terracid euh un qui se démarque du lot deux qui sont vraiment très sympa et qui méritent d'être approfondis sur du coup 30 sachant que dans les 30 il y avait aussi compté deux monteurs qui ont été recrutés avant donc en gros là sur 30 ça fait un ratio de 5 personnes c'est excellent en vrai 5 personnes peut seulement recruter sur 30 c'est excellent ça reste préjudice du bon pour la suite là depuis qu'on a parlé il y a eu plus de recrutement on en a 165 j'en ai éliminé 30 donc en gros vu le temps de live ça fait que j'arrive à faire environ 10 maquettes par heure je pense qu'on passera la seconde au prochain live on ira peut-être un peu plus vite je vais pas traîner jusqu'à deux minutes je pense qu'un montage où je sens qu'il y a rien à en tirer pour bon kill dès le début je ferais même pas de séquence de vote tu vois je skip ça à quoi bon que vous notiez des trucs pour noter 1 ou 2 ça sert à rien c'est que quand j'aurai un doute on va skipper euh tu devrais faire une 30 du montage ah non mais même moins je vais faire moins je pense vraiment 20 secondes c'est suffisant pour la forme je ferais une minute max tu vois quand je sais qu'il y a rien à en tirer euh je sais pas pourquoi je suis fatigué enfin je suis fatigué je suis pas spécialement fatigué de ouf mais vu que vous le dites tout j'ai l'impression que ça veut dire que j'ai une goûte de déterré et que vous pensez que je vais m'évanouir mais non je vais manger des pâtes avec du jambon j'ai bien dormi et puis là je vais aller manger un goûter donc euh ça ira rien à voir mais peut-être un point sur le film Tom Holland n'était vraiment pour moi pas un bon choix de cast pour faire Nathan Drake voilà j'ai pas autant dans Cherry je trouvais que il avait quelque chose à prouver et il a réussi autant là il retombe dans son rôle de Peter Parker d'ailleurs euh mi je fais des blagues mi cool mi combat euh l'adolescent qui a toujours le même jeu c'est euh vraiment pas un très bon choix de cast je suis pas un anti Tom Holland je pense qu'il est bon acteur pas autant que sa meuf qui est une très bonne actrice mais euh pour ce choix de cast là non il fallait placer Tom Hardy ah par contre si Tom Hardy était à la place de Mark Wahlberg oui j'imagine que ça aurait été mieux faut pas se fier euh à Venom qui est catastrophique euh mais j'aurais préféré du coup voir Tom Hardy à la place que Mark Wahlberg que j'apprécie pas particulièrement en tant qu'acteur parce que je l'apprécie dans ses rôles où il fait le mec musclé simplé à savoir no pain no gain ça lui va très bien pour le reste euh qu'il fasse des films comiques mais dans ce truc là Marky Mark on n'oublie pas Marky Mark hein euh euh mais bon film pas catastrophique vous pourrez passer un moment sympathique si vous allez le voir au cinéma c'est juste que voilà pas incroyable du tout mais le film vaut le coup à la limite juste pour la dernière séquence euh de toute façon le trailer en montre énormément donc ça c'est un peu chiant mais pour ceux qui ont vu le trailer juste je vais vous parler de navire ça va vous dire un truc parce que c'est quand même un truc marquant du trailer euh toute la séquence avec euh les navires en question euh euh val le coup de se dire ah ouais quand même genre c'est vachement ça pas à regarder bien divertissant mais dans sa globalité euh pas dingue dingue euh bon bah merci d'avoir regardé quand même vous étiez très nombreux hein pour euh pour regarder des maquettes euh je je savais que vous vouliez être présent je pensais pas que vous seriez autant mais je savais que vous seriez présents parce qu'il y a deux ans ça vous plaisait déjà beaucoup de de participer avec moi euh au recrutement des monteurs pas trop troublés pas trop troublés pour l'effet que la VF de Sully soit celle de NatSan dans les jeux euh je l'ai vu en VO donc du coup j'ai pas la ref de la VF euh euh je vous fais des bisous pas de live dimanche parce que je vous rappelle que je ne suis pas là je pars euh je prends l'avion dimanche euh matin enfin si on considère que se lever à 4h du matin c'est le matin enfin pour moi c'est la nuit mais ok je prends l'avion dimanche je reviens lundi soir si mon avion ne s'écrase pas euh je ne peux pas vous dire pourquoi je ne pourrais vous dire qu'à partir de dimanche ce que je fais mais si vous vous réfléchissez que vous vous matchez des dates vous pourrez euh comprendre de quoi il s'agit en tout cas euh suivez moi sur insta vous en saurez beaucoup plus sur ce qui se passera dimanche et lundi euh je vous... une sûreté de... ah non attends mais il y a personne qui capte vous êtes nul hein vous êtes vraiment nul c'est vrai attends je regarde si je le vois passer dans le chat ah quelqu'un qui s'est rapproché ah non donc vraiment c'est euh personne ne devine pour moi c'était obvious mais euh vous savez il y a des gens qui disent un truc ça concerne indirectement ce truc tu vois mais pour moi euh... putain c'est dingue je vois personne je vois personne qui l'a marqué bon bah écoutez euh... c'est... c'est étonnant putain j'attends de voir au moins une personne qui le dit pour me... c'est pas possible mais les gars je... je pars dimanche je reviens lundi je pars dimanche je pars le 13 je vous aurais plus d'infos le 13 je suis abasordi comment c'est possible mais je me... les gars j'ai pas le roi je suis swandy et je peux rien dire faites aucun effort ah non putain j'ai cru j'ai cru le voir mais non ça n'avait rien à voir c'est bon il y en a un qui a trouvé le thème de pourquoi je pars voilà je m'arrête là en tout cas suivez euh... suivez l'affaire sur mon insta allez vous abonner même moi je sais pas ce qui se passera ok tout ce que je sais c'est que ça va durer de dimanche à lundi et apparemment ça va être zinzin donc euh... croyez moi pour que je me lève à 5h du mat' c'est que logiquement ça va être zinzin euh... donc euh... suivez moi pour ce truc là on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour d'autres lives donc la suite du recrutement monteur et puis les lives ranquilles habituels je vous fais gros bisous à bientôt à dimanche pour ceux qui me suivront à la semaine prochaine pour ceux qui seront en live tchao merci Sidnouille aussi et Gaspano et noix de cajou et l'homme et vico et fifou tchao merci euh... note bubble the fish pour ton prize c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti puis c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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